Dans le bain d'une grande finale nationale face à une équipe qui terrorise la France entière. Une triplette qui terrorise la France entière depuis quelques années. Alors Philippe Suchot qui a replacé le but à la main puisque le jet du côté de Fréjus avait été trop long et c'est Stéphane Robillaud qui va engager les hostilités. Alors vous le disiez, c'est vrai Fréjus passé par un trou de souris en quart de finale, passé par la petite porte en demi-finale, et qui se retrouve malgré tout à défendre son titre puisqu'ils sont les détenteurs du titre vainqueur de cette Coupe de France des clubs en 2020. En 2021 il n'y en a pas eu. Même si les joueurs présents du côté de Fréjus sont tous évidemment de bons joueurs, mais on manque un peu de puissance de feu par rapport aux années précédentes puisque Benji Renaud et Philippe Lilleur ne sont pas là. C'est vrai. Et donc arriver à se passer de joueurs comme ça et continuer même dans la douleur à gagner, c'est beau aussi. C'est la marque des grandes équipes de gagner dans la douleur, c'est-à-dire c'est compliqué, on arrive toujours à trouver la solution pour s'en sortir, c'est un signe aussi. Ça rame parfois un peu, mais ils sont toujours là, un peu comme nous, nous aussi. Bien, c'est bien repris, c'est Benchapelan en deux temps, bien corrigé. Allez Didi. Comment il va commencer ? Didi la foudre. Bravo. Bien commencé. Ils font des flashs, vous savez, les photos. Jean Casal, l'ami Pepito, qui va demander aux speakers. On évite les flashs face aux joueurs quand ils sont en train de tirer ou de pointer. Et oui. Pas plus mal. Effectivement. Et on va retrouver Laurent Kos peut-être qui va nous faire une présentation de l'autre partie qui est en train de se jouer juste à côté. Mais je suis là, bien évidemment. Ça démarre fort du côté d'Arland. Avec la réplique de Jean-Michel Puccinelli, après un carreau d'Antoine Cano. Quatrième carreau d'affilée. Ah oui. Deux de Tchato, deux de Jean-Michel Puccinelli. Ah oui, ça va être au tour de Richard Mondillon, parce qu'on a composé l'équipe mixte du côté d'Arland avec Angélique Colombé, bien sûr, l'incontournable. Peut-être. Avec Antoine Cano, parce qu'ils ne sont pas séparés de tout le week-end. Et on leur associe aussi Richard Mondillon. Et de l'autre côté, Christine Saunier ne joue pas avec Dylan Rocher, mais avec Jean-Michel Puccinelli et Ludovic Montoro. Et cinquième carreau qui vient d'arriver. Cinquième carreau d'affilée. Voilà. Richard Mondillon. Il met son grain de sel. Alors, moi qui voulais reprendre la pétanque, je ne sais pas si je vais la reprendre quand je vois ça. Ah oui. Nous sommes bien d'accord pour une fois. Ah oui. On va voir si on a le sixième carreau d'affilée. Ludovic Montoro qui s'y colle. Concentration d'Ilan Rocher et de Stéphane Robineau. Alors ça, c'est palé. Le bouchon s'est déplacé là-bas. C'est un palé, oui. Le bouchon s'est déplacé. Ah, vous êtes. Bien joué Stéphane Robineau. C'est bien repris dans l'axe. Allez, retour de Philippe Suchou d'entrer dans cette partie. Il n'y a pas mis de jambe. Il y a eu, il y a eu. Il y avait deux boules. C'est qui ça là ? Ça c'est à eux, c'est à eux un peu partout après. Ça c'est à toi. Enfin moi, je retire avec Hermel. Je ne sais même plus si on l'a dit compte tenu des résultats des tête-à-tête, donc des individuels comme on doit dire aujourd'hui. Et des doublettes, Fréjus peut ne remporter qu'une seule des deux triplettes pour conserver sa couronne. On l'a dit ça ? Ah oui. Fréjus, une sur deux à gagner. Et il a bain deux sur deux. Et oui. On l'avait dit, je veux bien le répéter parce que je suis à des gens qui viennent de s'installer devant leur poste. Ah oui. On les remercie d'ailleurs d'être là. Donc j'ai eu une petite amie. Oh ! Oh. Wow. C'est ça. Ça commence fort un peu sur tous les terres. Dominique Lizaï, le coach de la Pétanque-Arlande. Quoi, Liza ? Allez, il faut venir embouchonner. Ben oui. On tire la première. Pas le plus. Les envoies mieux que ça, Richie, d'habitude. Il n'est pas à l'aise, l'envoie. D'habitude. Et le premier point dans la triplette mixte sera à mettre à l'actif des joueurs du Puy-de-Dôme. 1-0 pour Arlande. Et le siffleur de Mexico est revenu, Antoine Canot. Ah oui. Ah, magnifique. Ah oui. On l'avait vu hier. On faisait un solo. Et après, un duo. Alors, il a croix. Dernière boucle de la mène. C'est pas noir. Et bien sûr, ce terrain aussi. L'ouverture du score en faveur d'Arlande. 1-0. 3 035 clubs inscrits dans Stockholm. C'est un beau succès. Pas toujours facile à gérer, avec en plus la crise sanitaire. Mais la Fedec, ça en est quand même bien sorti. Il a fait qu'il faut féliciter pour la qualité d'organisation de ce grand 8 ici. tout à côté de Rennes. Tout à fait. Bien, bien. C'est parti. Il tombe comme ça l'avant. C'est une condition d'accueil exceptionnelle. Le comité aussi, il y a des partenaires. Oui, bien sûr. Parce que, et puis tous les bénévoles, là, qui ont fait mon boulot. Encore une fois, tous les bénévoles, sans qui il n'y aurait pas de sport en France. Donc, on leur tire un grand, grand coup de chapeau. On leur remercie d'être là. Stéphane Romineau. Ah bon. Il est beau ce point. Il est prêt. Philippe Suchot. Ça continue à faire du bruit. Oui, oui, oui. Ça claque. Et messieurs, vous parliez de l'organisation fantastique de la Fédération Française de Pétanque et de Jeux Provençal. Vous écoutez ce qu'on dit maintenant. De temps en temps, j'écoute un petit peu ce que vous dites. Pas tout. Mais je suis en superbe compagnie. Je suis avec le président de la Fédération Française de Pétanque et de Jeux Provençal, M. Michel Lebotte. Xavier et Jean-Luc disaient que cette organisation était magnifique ici, dans cette Glace Arena, dans un cadre magnifique. Et que cette Coupe de France, 3035 équipes, est quelque chose d'extraordinaire. D'abord, je voudrais remercier, puisque vous nous donnez l'occasion, l'ensemble des bénévoles et le président Anthony Pasquale pour avoir mis en place cette belle manifestation avec le concours de la Fédération Française. 3035 clubs sur la ligne de départ pour avoir un plateau magnifique à la fin. Je voudrais remercier, au travers de ces 3035 clubs, l'ensemble des bénévoles qui, tout au long de l'année, permettent aux clubs de vivre. Parce que sans les clubs, il n'y a pas de grandes manifestations. Il n'y a pas de sport. Donc c'est important que nos clubs vivent. Et grâce à eux, grâce à tous ces bénévoles, aujourd'hui, nous avons une belle manifestation. La Coupe de France. Mais nous en avons une autre qui est importante. Le championnat national des clubs, que ce soit masculin, féminin, jeune, que ce soit jeu provençal. Nous avons aujourd'hui des championnats qui rayonnent au travers de toute la France et qui permettent à nos villes, nos villages, de porter nos belles couleurs de la France. Et justement, tout à l'heure, on discutait avec Dominique Uzaï, le coach d'Arland, qui disait que ces compétitions-là, par club, devraient être encore plus mises en valeur médiatiquement. C'est sûr. Mon rêve, c'est que, comme aujourd'hui, la Coupe de France a une finale télévisée par l'équipe 21, que nous arrivions à avoir un championnat des clubs télévisé sur l'équipe 21. Alors je sais que ce n'est pas facile. Il faut une histoire à raconter. On peut la voir à travers de clubs élites. Donc d'avoir demain, peut-être, un championnat ouvert à des clubs structurés, encore plus structurés qu'aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier la masse. Donc oublier les petits clubs. Ce qui est important, c'est peut-être d'avoir une semaine des championnats de clubs télévisés sur l'équipe 21. En tout cas, c'est le vœu que je formule. C'est un superbe projet, Président. On vous remercie. Je sais que vous avez énormément de pain sur la planche dans votre mandat. Écoutez tous nos encouragements avec vous et on sera de tout cœur avec vous parce qu'effectivement, on a beaucoup, beaucoup de téléspectateurs de pétanque. Et une information, messieurs, sachez que la Coupe de France 2022-2023 a débuté déjà et on a battu le record du nombre d'équipes inscrites. On est à 3407 équipes inscrites pour cette nouvelle édition. Magnifique. Remarquable. En tout cas, moi, je remercie l'équipe 21 pour l'écran que vous offrez et le magnifique vœu que vous offrez à notre discipline sportive. La pétanque est un sport. C'est aussi une activité physique et sportive que tout le monde peut pratiquer. Mais c'est avant tout un sport que moi, je porte avec fierté. Et le travail que je fais, c'est un véritable plaisir que d'amener la pétanque le plus haut possible. En tout cas, demain, j'espère vers d'autres horizons que sur les Jeux Olympiques, ce serait formidable pour nous. Mais pour ça, il faut gagner en crédibilité. Et la crédibilité passe par la structuration des clubs et par la structuration de nos championnats. Absolument. Merci, Président, et bon courage pour tout ce travail que vous avez engagé et que vous ne manquerez pas de poursuivre ardemment. Merci, Président. Merci, Président. Bien, 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 bonnes idées. Témoignage. De toute façon, je vais tirer quand même. On fait mesurer quand même. Toujours en zéro, toujours cette deuxième mène. qui s'en voyait bien pour les joueurs en bleu d'art, là. Cyril Lébégon qui a fait une espèce de marche arrière. Henri Lacroix qui a tapé bleu et qui est passé un peu. Allez, arrêtes-tu. Allez, mon Sissi, là. Allez, Cyril, continue. Allez, Cyril, continue. Allez, Cyril, encore. Ah, si, si. A vu. C'est un peu court. Ça va ? Ah ouais, t'as mis le point. Bon. C'est bon. Essayez d'en mettre à l'autre. Ah, c'est chier. Il y a des terrains qui pardonnent pas grand-chose. Allez, Cyril, essayez d'en mettre à l'autre. À moins de tirer comme la première, mais ça, c'est pas facile de toutes les tirer comme ça. Là, je suis un poil court. Je t'ai tiré à 4, c'est pas bon à 8. Tire à 4, après, non ? À 5, c'est pas grand. Un conseil à donner, c'est à la raflète qu'il faut y aller. Mais celle-là, t'es derrière le bouchon. C'est sûrement ce qu'il a un peu freiné. Sinon, je pense qu'il aurait adopté votre tactique préféré. Mais il y avait le bouchon. Angélique Colombet, Antoine Cano et Richard Mondion ont rajouté 3 points. Ils mènent 4 à 0 dans la triplette mixte. Et là, c'est Harland qui score encore sur le terrain principal. Et qui mène 2 à 0 maintenant. Allez, mon style, amuse toi, fais-toi plaisir. Allez, Cyril Beugon, la caisse est de détendre un petit peu. Fais-toi plaisir. Peut-être un peu de tension, de crispation. Ah oui, oui, oui. C'est bien possible. C'est légitime. Certainement pas que lui, d'ailleurs. Bien joué. Je précise que c'est Cyril Beugon. Oui. Pas obligé, mais bon. Je fais une quand même. Il m'a semblé encore quelqu'un dire Beugon. Moi aussi, il m'a semblé encore quelqu'un dire Beugon. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Bravo. Dix. Allez, il y a des points. C'est un bâtard, ça, oui. Ah ben, on peut les perdre, c'est bien sûr. Allez, Steven, encore. Un effet rentrant, mais par contre, peut-être un manque de hauteur, du coup. Il ne les envoie pas assez, il ne les monte pas assez. J'aurais bien joué, ça va. Je vais tomber. Ah oui. Ah, c'est ça. Je vais tomber. Je vais tomber. Allez, s'il vous plaît, les secouristes vers les tribunes U et V, s'il vous plaît. Les secouristes, ou le doc, s'il te plaît, aux tribunes D, U et V, s'il te plaît. Allez, Stéphane Robineau. C'est repris, et il est pas mal, ce point. Certains d'aucuns diraient, il est perdable. Donc, on va tirer. C'est tellement perdables qu'ils vont tirer direct. Il s'est chiqué. Un peu court, un peu court, un peu court. J'ai lu que je devais garder l'arrière-main. Ah, c'est pas possible. Ah, je l'ai gardé dans la main. Je ne comprendrais pas ce que c'est, la Cyril, parce que s'il le gagne, il va être face au bouchon. Comme c'est passé. Il avait identifié ce petit problème. Philippe Chuchot dans les tableaux. Ouais, il peut le gagner des fois, ouais. Allez, c'est à l'ident. C'est un peu court, qu'il est repris. Après, c'est-à-dire, après, c'est qu'après... Les secouristes ! Les jambes... Les secouristes ! Les jambes, c'est... Mais je crois que le docteur est parti. Il y a un petit souci dans les tribunes. Quelqu'un qui... Alors, les secouristes, si vous êtes là... Merci. Passez urgent, là, soit TQ et V, s'il vous plaît. Les mecs qui courent pas du lundi, ils courent jamais. J'ai vu partir le doc de la Fédé, déjà. Ils courent maintenant, voilà. Au premier appel, déjà, ils y vont marcher. Les secouristes, s'il vous plaît. TQ et V, on a besoin de vous, là. C'est assez urgent. Il y en a en bas, regarde. Allez, la personne qui a fait ce petit souci va être prise en charge tout de suite. Voilà, ça y est. Les secouristes sont arrivés sur place. Le médecin, aussi, de la Fédération. Et le jeu peut continuer. Bien joué. Oui. Bravo ! Super ! Bien tiré. Bien tiré. Bien tiré. Bien tiré, oui. bien tiré. Bien tiré. Bien tiré. Bien tiré. dans le mix, et puis une autre belle main qui se présente. Un bon bec ! Gourmand, là ! On va échapper pile derrière, là-bas. Derrière le but, là-bas. Ça va être cher, hein ! Alors là, on va s'échapper dans le mix. Tire à deux. Trois bouts, la une. Bravo ! On tire d'Henri Lacroix. Très bien, Henri. Super ! Tiens, tu dis, je vais en avoir plus. Bien. Il appelle quand même ? Il appelle le président bon ? Non, oui. C'est bien. Il appelle le président bon ? Il a le téléphone à côté. Ah, il prend pas tout les temps encore, hein ! Bouchonne ! Bravo ! Super ! Bravo ! Là, c'est... Là, ça y est, c'est de la magie ! Ouais ! Un bouchonné ! Un bouchonné ! Un bouchonné ! Ça passe, tire pas fort ! Si il vient là, c'est pareil ! Il a dit taper, déjà ! Oui, c'est mieux. Pour que le bouchon bouge, il va falloir. Un bouchonné ! Et un pied. Mais un peu comme ça ! Ouais, ouais ! Même pas toucher. Petit peu court... Ah, c'est mieux ! Ouais, ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Fais moins, j'ai plus d'amour ! Fais-moi honte, comme t'es placé, t'as raison, ça va là-bas de toute façon. Il mène de 6 points, moi je dis ça va être cher. Mais non, finalement, comme il mène en 4, ils n'en ont fait que 2, alors il n'a pas rajouté Richard Mondillon. Il a été un petit peu court, Richard Mondillon, il n'a pas rajouté. 2 points seulement pour Rallant. Alors, un petit état des lieux là sur... Philippe Suchot qui est un bouchonné à ce moment-là. Steven Chaplin dit 2. J'ai l'impression que ça a été enterriné par les joueurs de Fréjus. Exactement, 2. Voilà. Je l'ai cru en l'air, non ? Ça fait ce qu'il a fait, Roby ? Oui, bon. Je l'ai cru. Ah, il est tiré, lui. Ils en prennent 2 ? Ils en prennent 2 ? Allez, allez, avec Dylan Rocher. Pour l'instant, sur un terrain ou sur un autre, ça ne se passe pas comme prévu. 4-0 d'un côté, 6-0 de l'autre. Alors, Fréjus est malmené en ce début de... Et Lucie Rousseau est parti s'entraîner. C'est sûr, là. C'est sûr, là. C'est sûr. Il reconnaît qu'il a un petit peu de mal à régler la mire sur ce terrain. Il est plus chaud qu'il nous a envoyés plus loin. C'est sûr, là. 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 Moi, je suis court, mais je peux les fleurer. Moi, je la décolle. Je vais dans la boule, c'était pas... Oh, putain. Oh, mal est tombé, c'est vrai. Alors, pas mieux. Stéphane Romineau. Berck. Il est tombé comme une balle. Je change de rien. Non, non, je change de rien. Allez, mon chef. Je change de rien. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux, ça va faire jouer. Et on a gagné. Vous voyez, c'est derrière. Donc, ça va pas faire tirer. Philippe Suchot. Allez, essaie de le gagner encore, Stéphane. Il a écouté le grand professeur s'embouchonnage, Philippe Suchot, qui est embouchonné là maintenant. Et voilà. C'est pas dur. Dylan Rocher. Et le bouchon n'est pas sorti. Et non. Il a suivi un peu. Et le point est... Il est au bleu. Il est arlant quoi ? Un arbre qui était bouge unique. Qu'est-ce qu'il y a peu ? 0, tu l'as eu. 0,4. Au moins la première main déjà. Il fait 3,4, c'est pas pareil. Allez Henri. Allez, essaie de le gagner. C'est sûr. C'est ça le problème. C'est moins marqué déjà. Alors, selon Maxime d'un vieux sorcier de la pétanque, c'est loin, plus il faut venir perdre. Ah oui, d'accord, vieux sorcier, d'accord, on comprend mieux. Il a décidé d'envoyer loin, très très loin. Après les boules, il va falloir que ça monte. Il y a la ligne de perte après. Wow, il est joué, parfaitement dosé. Wow, wow, là c'est... La classe. Ah ouais, surtout que là, il y a déjà eu des mains où ils sont en dessous, donc... Impressionnant ce qu'il vient de faire Henri Lacroix. Parce que là, maintenant, il faut y taper là-bas au bout du monde. Ah oui, mais ils n'ont pas de distance, les mecs. Bravo ! C'est vrai. Bien, Fifi, bravo. Il aurait quand même pu faire un carreau, quitte à la sortir. Bravo Fifi, super. Pas de distance. Michel Cuccinelli, en jaune, cartonné. Il sortira un peu du rond, en tirant. Pour avoir levé le pied. Voilà. Bravo ! Elle est restée. Ah oui, elle est restée. Il a gagné. T'avance la tienne, parce que si t'avances la tienne, c'est pas déjoué. Après, on a encore deux, on peut en tirer deux si tu rentres. Ouais. Tu rentres pas ? Ouais. Allez, Cyril. Essaye de rentrer encore. Essaye encore là. Allez. Ah si si, essaye là. Allez, Cyril. Allez, essaye. Je ne peux plus parler. Allez. Allez, Cyril Bégon, qui va essayer de s'approcher. Et bon courage, parce que là, c'est pas simple. Ah, il a choisi de jouer à quasiment au même endroit qu'Henri La Croix, à part que lui, il joue assis, accroupis plutôt. Oh, bah tiens. Il est passé par-dessus. Il saute mouton. Mais il est rentré. Je crois qu'ils sont pas très bien. Il me semble que Robin Rio va partir à l'échauffement aussi. Robin Rio, qu'on avait vu évoluer à la finale de la Coupe d'Europe. Asseine Thierry, à l'écharente. Oh là là. Super, ceci. Bravo, fils. Bon tiré, mon fils. Bien, bravo. C'est Ludovic Montoro qui a réalisé un petit exploit parce qu'il y avait un point qui était quasiment ingagnable. Il est venu faire l'appui pour arracher la marque dans cette main. Sinon, ils étaient encore mal barrés. Un point donc pour Fréjus. Là, on mène 6 à 1. Là, on mène 6 à 1. Il y avait exploit. Enfin, je ne sais même pas si on peut parler d'exploit d'ailleurs quand on parle de Philippe Suche. Non. On a 15 mètres sur Romain. En plus, il n'y a pas 15 mètres là. Ouais, non. Bravo. Bravo. C'est un côté excessif. Bien joué. Il y a bien joué aussi. Bien, bien, bien. Et boule importante dans les mains de Cyril Bécon. Ouais. Il y en a deux en frappant. On entend les encouragements qui viennent du clan d'Arland. Coach Dominique Uzailly. Et ça leur permettrait, en frappant cela, de continuer la course en tête. Ouais, ouais. Et voilà, Fréjus qui débloque son compteur. Vous voyez, il ne devait pas le remarquer. Il vient à sa place. Vous devez le marquer. Mais c'est toujours Arland qui fait la course en tête. 4-1. C'était donné. Ouais. Pas droit. Alors qu'on va attaquer la cinquième. C'était donné. Je suis un poil pas droit, putain. Merde. Ah là, c'était vraiment pas facile. Aller loin. Ouais, voilà. Il faudra passer un bonus. Je peux l'attaquer. Ah, je l'ai tapé. Il a gagné trois fois. Bah oui, voilà. Je veux dire, ils pouvaient empêler là-bas. Ils ont bien joué. Ils ont bien joué. Il n'y a rien à dire. Ah oui, ça c'est vrai. Parce qu'il a gagné trois fois celui-là, une fois que le but est parti avec les boules devant. Et bien c'est fort. Il est près de la ligne de perte. Ah oui, oui. Avec un angle comme ça. Avec deux lignes de perte. Une fois une sur le côté. Cinquième main, Stéphane Robineau. Un a décidé de rester le bain. Neuf mètres dix. Bien joué. Et on voit Jean Cazal en discussion avec Lucie Rousseau et Robin Rioux. Il prépare peut-être à faire leur entrée dans ses parties. Et pas oublier non plus, je crois que c'est Franck et son prénom. Petit Jean qui est là-bas aussi. Oui. Et qui est susceptible de rentrer aussi. À côté, c'est Angélique qui soulève la foule. Elle embouchonne quasiment toutes les boules qu'elle joue. Et là, le but était déplacé sur le premier bouchon. Et maintenant, elle voyage par 11 mètres encore embouchonné. Mais si tu veux, Montoro. Je vais pointer si tu veux. C'est chaud. Ah, merde. Un peu court. Ouais, ouais. J'ai envie de dire encore. C'est pareil que la boule. Ludovic Montoro. Là, il est pris en flagrant délit par la patrouille. Ah oui, il est sorti. Ah, merde. Et ça n'a pas échappé au camp arbitral. Et il a reconnu. Ah oui, oui. Et il a accepté. En ascension. Steven, il faut emprunter une autre. Allez, Steven. Je suis carrément parti à l'équerre. Bien entre le bouchon et la boule, là. J'ai la force. Steven, fais un truc, là. Steven, fais plaisir. Continuez encore. Steven Chaplan qui va tenter de faire mieux avec sa deuxième boule. Il est pointé sur celle-là. C'est pas simple, hein. Parce que pour gagner celle-là... Là, il est un peu long. Je pense qu'il va falloir y aller quand même. Parce qu'il allait manquer la première. Je vais pointer. Il va faire mieux, non ? Sinon, on va rentrer. Alors, Zvon Koradnik est parti à l'échauffement aussi. Tout le monde s'échauffe. Ceux qui mènent, ceux qui sont menés. Et puis... J'ai vu Dominique Usaï annoncer à l'arbitre qu'il y aurait changement à la fin de la mène. Ah oui, d'accord. Donc là, ça n'a pas boité. Dominique Usaï, il ne fait pas la demi-mesure, lui. Et quand il faut trancher, il trancher. C'est ça. Bravo ! Il devrait remplacer le jeune Steven Chaplan. Peut-être... Ah, s'ils veulent rester dans la même composition. C'est tout à fait ça. Ils veulent que Cyril Bégon reste au milieu. Oui, sinon il faut qu'il trompe. Parce que Philippe Suchot, parce que Steven Chaplin ne vient pas assez près. C'est tout à fait ça. C'est ce qu'a demandé Dominique Usaï au corps arbitral. Donc changement à l'occasion de la prochaine mène. Steven Chaplin qui va sortir et Zvon Koradnik qui va rentrer. D'accord. Merci. Et je vais aller faire un petit tour du côté de Jean Cazal pour voir un petit peu où... Après ce conciliabule entre Robin Rio, Lucie Rousseau et Jean Cazal, voir s'il y a quelque chose qui en sort. Il n'y a pas une petite info avec la nez. Ah ben on va essayer de gratter ça. Aïe, 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 aïe. Il en a essayé au moins une deux. Elle a pris quasiment la même direction. La première boule c'était de Chaplin. Elle a tapé pareil et... C'est un peu escapé sur la gauche. Alors Jean Cazal est toujours à l'étude. On a discuté un petit peu avec Lucie Rousseau. Ça discute encore avec Robin Rio. Je crois que... Changement officialisé Jean ? C'est Lucie qui va remplacer Christine pour essayer de changer quelque chose au cours de la partie. D'accord. Ben voilà. Messieurs, vous avez la primeur de l'information. Merci Laurent. Eh ben allez. C'est Lucie Rousseau qui va jouer les pompiers de service parce que ça va pas. Oh là. Ça c'est court. Ça va pas non plus là. Monsieur Lacroix. Et encore deux. Là ça va pas non plus. Et en plus... Bim. Carton jaune en pointant. Oui. En pointant il a fait le pas ouais. J'ai pas fait attention mais... Si madame... Les champignons le dit c'est qu'il y a aucun doute. Ouais. Et Henri Lacroix n'a même pas discuté. Je veux bien ça là. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. On sait que c'est dur là. Mais je dois la laisser venir. Moi j'aimerais être dur là. Allez bah écoute. Allez Henri. Un bouffant on est derrière. Allez. C'est parti. Car entré. C'est parti. C'est parti. C'est retourné cette année. Il y en a toujours... Je sais même pas si le troisième à la première boule de... C'est sur une boule ça joue. C'est pas 50. Oui on va aller voir et puis... Steven Chapellan il n'y est pas là-bas à gauche. Et puis de l'autre côté ça se précise du côté d'Arland. Trois points supplémentaires. Moi je fais ça. Pour Angélique Colombet, Richard Mondillon et Antoine Cano. Ils mènent désormais 9 à 1. Alors que Lucie n'est pas rentrée. Et non parce que le changement a été demandé alors que la mène était terminée. Aïe aïe aïe. Voilà. C'est bien joué. C'est bien joué. C'est bien joué hein ? Ouais mais est-ce que ça suffit ? Ah elle a pas gagné non ça c'est sûr quoi. Non mais... Mais c'est bien joué parce que... C'est bien joué. Déjà elle est là. Ouais. Allez on tire. Tire qu'au point. Parce que là-bas il y a un ami. Il va tirer qu'au point hein. Si tu frappes... Allez fils, fais jouer. Tu veux gagner ? C'est dur hein ? Allez fais encore un effort. Il s'en avait laissé que deux alors. Celle de gauche comptait pas. Là sinon il tirerait pas maintenant. Ouais bah c'est frappé. Il a fait le taf. Mais pour faire jouer, il faut faire jouer bien sûr. Il faut faire jouer. Bah allez. Il a fait le taf d'Elan Rocher. Tu es au point. Ouais ouais. Tu es au point. Ah si si. Ah et Cyril. Ah Cyril dégue. Ah tiens, essaie de pousser encore. Ah bon si si. Allez le. Elle met l'occasion de creuser l'écart encore une fois. Un peu plus. Bien Cato. Bravo. C'est bien tiré. C'est vrai oui. Là va t'as le point. Assurez la marque maintenant. Essayez de... On tirera pas là parce qu'elle est dangereuse celle de devant. Donc essayez d'en mettre un endroit. Allez Cyril. J'ai joué à droite non ? Je vais le jouer là là. Ah ouais tu peux là. Ouais ouais ouais. Vas-y. Allez essayez de le mettre. Ah ouais si si. Et Christine Saunier qui serait sur le départ vient d'ambouchonner toi. Oui j'ai vu ça. Alors est-ce que le changement va avoir lieu ou pas du coup ? Parce qu'on a le droit de... Même s'il a été demandé on a le droit de ne plus le faire. Par contre on perd le... On le perd. Voilà on le perd mais... Oh c'est remarquablement bien joué. C'est la part de Cyril Pégronce. C'est tout. C'est tout joué à l'extérieur avec un effet rentrant. Et donc plus 2 pour Arlan qui mène 6-1. Oh... Zombie. Oui. Zone coranique qui remplace Steven Chaplin. Qui mène 6-1 face Afrojus. Vas-y. Vas-y. Pas Stéphane pardon. Uldo Montoro qui a sorti un joker là-bas. Un petit carreau à pointe d'un. Allez. Bienvenue dans cette partie. Ils vont encore à Nick. Bon avec l'expérience qu'est la sienne. Ça doit être plus simple d'entrer. Et en plus son équipe mène. Ça se passe bien. Mais ça doit quand même être compliqué d'en arriver. Oui. Après c'est vrai que vous faites bien de le souligner. Parce que c'est quand même extrêmement rare. Les changements dans les équipes qui mènent là quand même. 6-1. C'est quand même comme un changement général. Il y a juste qu'il y avait un qui a été demandé dans la partie d'à côté. Mais ils sont menés de 9-1. Donc là c'est... Là changer en menant 6-1. C'est vrai que c'est... C'est rarissime. Ouais mais au moment où il a demandé le changement. Dominique. Il y avait 4-1. Et Stephen Chaplin avait vraiment du mal à régler la mire. C'était une sur deux voire sur trois qui arrivaient là où il voulait. Mais votre remarque est formidable. Une fois de plus Jean-Luc. C'est pour moi qu'il ait... Eh oui. Alors qu'on a tourné côté Vrejus. Qui pointe à Stéphane Ordineau qui va occuper le poste de milieu. Allez continue. Ça c'est fait. Il est là. Il est toujours là le vieux. Eh oui. Qui est vieux. Je sais pas. Ça m'est arrivé de dire c'est les réseaux sociaux que c'était trop vieux et qu'il fallait qu'il s'arrête. Juste à côté d'Ilan Rocher. Juste pas droit. Mais pas droit. Et là je crois qu'il me semblait avoir attendu ça. Henri Lacroix qui est encore à la première main où il a manqué 4 carreaux effectivement. Donc c'est vrai que c'est mieux de démarrer comme ça. Mais maintenant que c'est fait, c'est fait. On va envoyer la main ici, on ne sait pas. Pour faire quelque chose. Est-ce que tu fais pas une carreau de toute façon, je suis obligé de jouer. Alors c'est sûr. Bah allez, c'est ton idée. On va essayer. On va remarquer 3 ou 4 points. Fifi a fait 3 mains et un coup sur deux et on ne s'est pas vus. Première main, la main qui l'a fait bouchon et la semaine-là. Alors Jean Cazal a demandé un changement. Voilà, c'était bien joué mais... Maintenant interdiction de tirer, forcément. Donc une main où on abandonne quasiment la marque. Alors que dans la triplette mixte à la réduction du score pour Fréjus, ils ont inscrit 2 points. Donc 9-3 pour Arland et on vient d'annuler le changement. Donc c'est Christine Saunier qui continue à jouer. Lucie Rousseau ne va pas faire son entrée donc le changement est perdu. Elle a sauvé sa tête en en bouchonnant deux fois. Tout à fait, tout à fait. Stéphane Robineau, ça s'est envoyé. Bien joué. Bravo ! Il aurait certainement préféré rester devant le but. Oui. Déjà, ça c'est bien parce que ça fait jouer. Et on ne sait pas, Philippe Sujou, il peut être un peu au milieu de la boule ou du but. Je pense qu'il va y penser parce que... Bravo ! Il a frappé encore. Super, super. Stéphane Robineau. La même. La même qui reste devant. C'est pas facile à faire ça. Et non. J'imagine. On voit le bouchon. C'est pas facile. Là, il n'y a pas eu d'oeuvre. Il est parti dans le zague. Ouais. Oula ! Non, non. Non, non. Monsieur Larmine, il n'a pas eu. Alors... Carton. C'est sûr. Il n'y a pas eu. Non, mais là, il n'a pas eu. Moi, je veux la vidéo. Ah oui, non, mais c'est sûr. On peut demander la vidéo, s'il vous plaît ? J'ai tiré là. La barre. La barre. Ah bah oui, il n'a pas bougé le bouchon. Sur le tir, non. Mais quand Stéphane Robineau, quand il a prêté, c'est lui qui le prendrait. Bah non, mais là, c'est Philippe. Ah sur le tir ? Ah non, moi je ne l'ai pas vu bouger. Bah non. On demande à nos équipes de Magic techniciennes. C'est pas sûr. C'est sûr que l'image... Si il reste droite, ça fait un beau truc sympa encore. Surtout que ça arrive tard. Tout à l'heure, il a fait 10 cm. Là, il n'a pas fait un millimètre. C'est grave. Bon. On va essayer de... Enfin, Jean-Marc Stavère a mis ses équipes sur le coup pour essayer de retrouver l'image. Oh ! Oh ! C'est dommage et c'est la dernière. La dernière, c'était mieux. Ah oui, j'allais dire, il n'a pas bougé. Il a bougé là, le bouchon, donc s'il ne le marque pas. Ah ouais. Ah ouais. Oui, mais sur l'image qu'on vient de voir. Ah oui. Ah mais c'est un gravier qui l'a fait bouger. Ouais, mais il faut calculer avec les graviers maintenant. Ah ouais. Ouais, on ne s'est pas gagné. Oh ! Oh ! C'est la mienne. C'est bien tiré. Dylan Rocher débité. Stéphane Romileau dégoûté. Henri Lachroix désépilé. Parce qu'il a gaufré la sienne. Ouais. Il a gaufré la sienne, je crois. Et le bouchon est allé dans la boule de l'inévitable. Et oui. Ben oui. Ah ben s'il y en a une. Je les attire. Voilà, s'il y en a une, c'est celle de Chuchot. Obligatoirement. Ou alors qu'on a tiré au bouchon du côté de Jean-Michel Puccinelli dans la triplette mixte. C'est mal engagé sur cette mienne. Allez, deux boules pour ajouter une boule dans les mènes de Ludovic Montoro. Il doit en rester quatre dans les mains adverses. Ah oui. Château a fait deux carreaux. Donc il y a le feu. Donc il y a le feu. Il a manqué un petit tour sur le côté pour la ramener un peu. Voilà. Ludovic vient de gagner le point. Mais Richard Mondion va au tir. Et c'est pas une bonne nouvelle. Non, parce que je pense qu'il tire pour deux. Ah oui, déjà. Et avec quatre boules en main. Et avec quatre boules en main. Ah oui. Donc Château a tout fait jouer avec les deux siennes. Absolument. D'accord. Parce que je vois qu'Angélique encore deux boules. Oui, oui, c'est ça. Donc c'est tapé gagné. Non, non, mais d'accord, d'accord, d'accord. Palais de surcroît. Ouais. Donc voilà. Donc ce sera boule de match pour Angélique Colombé. Et notre partie sera la partie décisive. Absolument. Vous aussi, vous êtes vénard. Il y a un préféré qui tape la main. Avec Cyril Bégon là, qui va tenter d'ajouter. Une boule de victoire dans cette triplette par Angélique Colombé. Oh là là là. Oh là là là. Bien joué. Alors ça c'est. Et c'est fait. Voilà. La victoire d'Angélique Colombé, Richard Mondillon et Antoine Canot qui viennent de s'imposer très à froid face à Jean-Michel Puccinelli, Ludovic Montoro et Christine Saunier. Et bien. Quel. Qu'est-ce qui se passe là sur ce terrain ? Incroyable. Qui l'eût cru ? Juste l'eût cru Jean-Luc ? Ah, le mixte. J'en avais discuté un peu avec Jean-Michel Puccinelli. Il savait qu'en faisant cette formation là, ils avaient un peu des garnis un peu le mixte. Il manquait un peu de puissance de feu. Mais bon. Ils avaient décidé que les trois champions de France triplettes prennent leurs responsabilités. Voilà. Ils ont misé là-dessus. C'est un choix. Alors 13-3 dans la triplette mixte. Et là pour l'instant 8-1. des coups de maître, des coups du sort, qui font que Harlan est peut-être en train d'écrire la plus belle page de son histoire. Pour l'instant, il n'y a pas trop de réussite. Disons qu'elle a choisi un peu son camp. Bon, le camp de l'inévitable Cruchot. C'est sûr qu'il vaut mieux l'avoir avec lui. Mais après, il n'y a pas que ça non plus. Ça joue bien quand même. Allez, Dylan. Dylan Rocher qui s'y reprend. Oh ! Bien joué ! Maintenant, les boules vont peser. Notre temps est demi. Ce carreau, on est pareil. Plus que cinq. Plus que cinq du coup. Mais voilà. Belle stat de Dylan Rocher. Sans faute au point. 8 sur 9 au tir. Il faudra gagner. Il faut faire jouer maintenant. 8 à 1. Bravo Zambi. Super. Bravo. Bravo Zambi. Bravo Zambi. Bravo, bravo. Dominique Guzailly, j'entends. Je ne sais pas si c'est bien de venir pris. Non mais de le perdre, ce n'est pas mieux Dominique. Allez, de nouveau. Dylan Rocher qui va s'y reprendre. Allez, Dylan. Quand même, maintenant, il n'y a plus qu'une partie qui se joue. Il doit y avoir moyen de faire un peu attention quand même. Bien. Bien tiré. Ouais. Ouais. Et messieurs, je suis en compagnie de quelqu'un qui a entretenu le suspense de cette finale avec Richard Mondion. Ouais. Ouais, Richard. Bravo déjà. Ah bah oui, oui. Bravo de la part de Xavier et Jean-Luc. Bravo, bravo. Belle partie. Vous n'avez pas souffert dans cette partie. Ça a été, on va dire, tranquille. Ouais, on a fait une bonne partie tous les trois, donc tant mieux. On a gagné la première, mais elle reste la deuxième, c'est le plus dur. Ah bah c'est toujours la dernière ligne droite qui est la plus difficile. Comment tu les sens tes copains là ? Ben, ils sont bien partis, mais bon. On sait que contre Dylan, Roby et Henry, c'est jamais fini. On va attendre. 8 à 1, il n'est pas mal. Voilà, on croise les doigts pour… Hein ? On est mieux qu'il y a une heure. On est mieux qu'il y a une heure, oui. Effectivement, c'est sûr. Voilà, donc avec Richard Mondion, comme je vous le disais, qui a entretenu le suspense dans cette finale. Très bonne analyse dans deux temps. Et oui, oui. On est mieux qu'il y a une heure. Et avec les autres outils qu'en face, c'est jamais fini. Jusque-là, il a complètement raison. Et puis là, Dylan qui a fait une main exceptionnelle. Et si Philippe Chuchot a cradré, du coup, ça va leur éviter d'en jouer une de plus. Et ils n'arriveront pas à jouer encore avec l'avantage ce coup-là. Pourtant, ça aurait pu… Oula ! Là, je crois que ça va être un Magic-Tiret. Exactement. Exactement. Voilà. On va devoir aller chercher la Tirette. Ah non ! Alors… La Tirette… Pour calculer, au millimètre… Tu y es ? On peut le voir. On peut le voir. On peut le voir. et les joueurs et nous attendons le verdict c'est que là ça se joue à peine un millimètre mais un millimètre près sachant que j'ai plein de choses parce que s'il faut qu'Arlan rejoue et un millimètre près il sera pour Philippe Sucho le millimètre s'il faut qu'Arlan rejoue tout de suite c'est pas la même et du coup c'est la même ou pas avec la boule fais le beau la boulier on peut la toucher s'il en fait deux c'est bien surtout qu'elle est quand même elle est pas complètement dans le jeu mais elle est pas non plus en dehors pas complètement dans l'axe plutôt mais dans le jeu il a déplacé d'autre côté en force ouais chicotis pas droit ah bah tu es bien pointé maintenant 3,2, tu as besoin de venir coller ah oui pas droit ah dommage je suis pas droit et oui quand même dès qu'il y a une boule de retard si on vient de faire une demande de boule j'ai la bouche jaune oui ça va les ravir les joueurs de Fréjus c'est pour qu'on s'il fait une demande de bouche jaune c'est pour qu'on s'il fait une demande de bouche jaune c'est pour qu'on s'il fait une bouche jaune tout à l'heure il vaut une blinde parce que celui-là on a mangé là on a l'air mangé trois je l'ai envoyé là de toute façon ouais 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 je voulais pour le gagner nature on a pris des pots au jeu celui-là allez Cyril Cyril Bégon un peu petit peu de place parfois allez c'est bon un peu petit peu de place vu la taille qu'il fait ça vient d'avoir un peu plus de place il faudrait pas vous le mettre dans la lit que vous aviez la nuit dernière si j'ai mis le gombris on est plus et apparemment il l'a pas gagné quand même non mais c'est déjà Je ne vous dis pas le coup qu'il prenne derrière les carreaux là, on me fasse hein. Mais je lui ai dit, je lui ai dit que je n'ai pas reconnu. Attends, lui il est manteau. Il demande un truc, hop. Allez Henri, elle fait un truc sympa quoi. Après attention, il s'est joué à la perfection. Bien joué à la perfection, il peut le gagner à côté de la boule. Il l'a décalé, mais du mauvais côté. Il l'a amélioré. C'est pire. Il est toujours collé. Pire, je n'ai jamais un truc de bien. Tampons de la boule, je ne peux pas tout éclater, je ne peux pas la prendre de l'autre côté. Je vais faire un culé. Il y a juste ça, c'est tout. C'est pire. C'est pire. C'est pire. C'est pire. C'est pire. Jamais un truc du bon côté. Ah elle ne soit pas pour, je prends la boule, le bouchon. Mais toi toi lui mène. C'est pire. Stéphane Robinot. Oh, bravo, bravo, incroyable. Bien joué mon Roby ! Allez Cyril ! Qu'est-ce qu'il a demandé, Philippe Suchot ? Il fait pile, il faut qu'il soit bien droit, il faut qu'il soit bien droit, d'accord, ok, merci, merci bien, il faut qu'il soit bien droit, allez, Cyril Bégon. Deux marques à huit à une, c'est… Ah, ça suffit ! Non, pas deux marques aussi, il n'en reste pas une à Dylan, non, Dylan n'en a pas encore une, ah c'est Roby qui n'en a encore une, ouais, Dylan il a fait deux carreaux d'âme. Oui, Stéphane Roby, non, c'est compliqué. Il a juste à écorcher comme il fallait. Bah tu en dis bien Stéphane, de toute façon tu tapes, on ne sait jamais, le devant c'est à nous aussi, le gagner c'est dur, c'est d'y taper, ça part, ça part, ça part, allez, allez Bih, ça passe, allez gros, c'est ton effort, allez, fais ta main toi. Allez, fais ta main. Il a déjà fait la moitié parce qu'il a gagné ce point. S'il arrive à les faire remarquer là, il aura fait du drôle de boulot. Affirmatif. C'est frappé, c'est frappé mais pas du bon côté. Ouais, ouais, ouais. La seule boule qui est restée c'est celle d'Arland. Et bien voilà, Arland qui augmente. Très compliqué les boules. S'il vous plaît. Un peu plus sans l'avance. 9-1 désormais. Vous êtes allé une première fois. D'accord, il a ramassé le temps que tu l'emmètes. On va tourner. 9-1 passe à Fréjus de Manasse. Je pense que, amis spectateurs, je crois qu'il envoie une très très beau spectacle. Donc, c'est ça que tu l'emmètes. Vous avez besoin de vos encouragements. C'est bon ! Allez Louis, un petit bruit ! Alors, ça ne reprend pas comme ça. On l'a déjà fait pas ! Huitièmène. C'est la finale de la France des clubs. Il y a deux triplettes à disputer. Une triplette mixte est celle que nous suivons. Arland devait remporter les deux triplettes pour soulever la coupe. Fréjus n'avait qu'une triplette à remporter. Et donc, il faudrait que ce soit celle-ci pour Fréjus. Et Arland, on a l'impression que la voie est tracée. C'est pas ça. Ça se passe bien pour l'instant. Tout se passe très très bien. Comme l'a dit Richard. Quand ça va pas. Quand ça va pas. Parce qu'on a entendu tout à l'heure Dominique Usailly le dire derrière. Dès qu'on a deux ou trois boules d'avance... Le bouchon qu'a fait Philippe Chuchot en début de partie aussi. Waouh ! Dès qu'ils ont une ouverture, dès que Fréjus a une ouverture, il faut un devant de boule ou un bouchon ? Il faut taper et il faut choisir ce qu'il se passe. C'est vrai que c'est bien joué mais... Il y a quand même un facteur réussitant pour l'instant. Il faut arrêter la première main. Supérieure pour les bloodards là. Bien joué. Oh il a quoi ? A 0-2, il fait bouchon. Tire à 3. Vous pouvez faire bouchon. C'est les trucs. D'ailleurs, ils en parlent encore. Bah oui. Philippe Chuchot. Bravo. Bien ceci. Bien de tirer. Ça ne peut pas bouger le bouchon ? Si. Marque-le. Il faut le marquer à peu près les poules puisque... Ouais quasiment. Une fois qu'il se baisse, il reste coincé à nouveau lui. Il a bougé non ? Il n'a pas bougé ? Bien joué deux fois. Il n'y a pas. Il n'y a pas de temps sur terre. Allez. 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 On va dire ça. C'est un coup quand même. On va le même. On va le même. On va le même. On ne peut pas dire ça. Bravo. Bien tiré deux fois. Jusque là, ouais. Allez. Ils n'ont pas touché le sol. Aucune des deux. Allez encore. Il faut continuer à venir après. Il faut absolument. Maintenant il va falloir faire... Ah ouais. Ah là là. Il faut... Maintenant... Je crois qu'il l'a perdu. Donc c'est encore pire. Non seulement il faut les gagner, mais il faut les gagner près. Il faut faire tirer. Il faut mettre... Il faut mettre... Il faut mettre... Une fois que Philippe Suchot est dépassé. Il faut mettre la montation sur les épages de Cyril Bégon. Même si pour le moment il la supporte très bien. De toute façon ça passera par là. C'est nul. Parce qu'on ne peut pas trop s'attendre à ce que Philippe Suchot craque. C'est pas le genre. Et donc après... C'est là qu'il l'a perdu en plus le point de Stéphane Robinot. C'est ça. Et là il l'a gagné mais... C'est nul. C'est nul. Et bon peut-être même... Ça dépend. Si on défend 2, il ne tirera pas. On défend 2 je pense non ? Ah si on défend 2. Ouais bon y aller. Ah ouais si on en a laissé 2 avec la première. Ah il faut tirer. Ouais bon y aller. Ah oui oui. Allez Cyril continue. Allez. Allez essaie de faire un effort. Allez. T'es capable. Luis Mariano. Euh non. Tchato. Sors de ce corps. Luis Mariano. Tchato. 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 Et bien moi Cyril essaie de le gagner toi. Je pense qu'il avait joué un peu, mais ouverte un peu. Je ne sais pas si on voit le ralenti ou pas. Allez Cyril essaie. Ouais. Allez essaie encore. Ah c'est dommage qu'il frappe pas. Ah oui. Ah ben ça c'est sûr oui en en défendant deux. Ah ben bien sûr c'est pour ça. Cyril Degon. Essayez de colmater un truc. Il est plus dur là. Un petit peu plus dur. Allez l'occasion pour Fréjus de gratter quelques points. Un peu d'oxygène. Ouais. Parce que là ça, une fois que Stéphane Robineau l'en a laissé deux, ils n'étaient pas partis là. Ils peuvent en faire trois. Ils ne sont pas partis pour en faire trois. Ils viennent de frôler la correctionnelle. Ouais. C'est vrai. Bien joué. Bien joué. Il a enroché. Allez encore. Allez fils. Allez continue. Trois là c'est cher et puis ça va cogiter un peu dans la tête des bleus. Allez. Troisième. Impeccable Dylan Rocher. Allez 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 allez. Sous le regard de Ludovic Montoro. Et de Lucie Rousseau. Et de Lucie Rousseau. Le regard aussi. D'Angélique Colombet. C'est le 8e-mène. Avant de Хoine. 9-4. Allez 9-4. Dans cette partie décisive pour l'attribution de la Coupe de France des clubs. La coupe aux grandes oreilles qui est au fond là-bas du terrain. Allez Moriton. Allez continue. 7 mètres 90 ans il accroît un petit bouchon pour commencer tout est parti la boule le but mène annulé toujours 9 4 et oui mais comme il est marqué le but monsieur usaï on le remet là où il a été 1 1 il continue 10e mène Pareil, juste en dessous des huit mètres. Elle est là. Il est bon. Il est bon dessus. Il est dans cette partie du terrain, dans cette zone où il y en a quelques lignes qui se sont perdus tout à l'heure. Il est un petit peu moins épais. Bravo Jean-Bierre. Dylan Rocher. Bravo ! C'est rare de voir Dylan Rocher exprimer. Parce qu'il l'a vu partir. Il a bien dû comprendre qu'il n'allait pas être loué. Ouais, tu peux jouer entre les deux là-bas. Ouais, ouais. Allez, mon zombie encore. Allez, essayons encore. Allez mon bison là. Allez. Je peux jouer juste pour les gagner ceux-là déjà. Ah oui, ça c'est... Super ! Bien joué. C'est bien joué ça aussi. Bravo les deux. Bravo les deux. Bien joué. J'essaie qu'on s'expose en tirant pas tout de suite. Bravo ! Bravo ! Bravo ! La révolte. Dylan Rocher. Ça c'est du boulot. Quelque chose me dit qu'il a envie de gagner. C'était le coup de coupe de France Dylan Rocher. Je ne sais pas pourquoi. Je tire la mienne. Après on peut essayer de rentrer. Il faut que je tire. Oui, il faut que je tire. Oui, ce serait mieux. Allez Philippe ! Si tu pointes sur cela deux points, ça devient compliqué. Il y a encore un peu de place. C'est parce qu'il doit y avoir 3 mm. Ben oui. Je ne suis pas sûr. Moi je pointe bien. Tu fais un cul de boule. Et voilà. Et voilà. Suchot encore frappé. C'est pas rien c'est. Et voilà. Excusez-moi les gars. Et oui, oui. Ah ben oui. Dylan Rocher. Pour la 6553ème fois de sa carrière. C'est bien il l'a marqué. La phrase magique. Excusez-moi. Bah 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 bah. Je me suis baissé parce que j'ai vu que j'étais entre les deux. J'ai à peine touché la boule. C'est loin mais... Entre les deux non ? Ou à gauche ? Oui oui mais moi... Entre à gauche là-bas. Ouais. Tu peux le jouer là ? Allez Cyril. C'est toi qui vois Cyril. C'est à ta main. Allez papa. 3 points et 3 boules. Il faut le gagner n'importe où mais il faut le gagner. Eh oui. Ouais bon après s'il joue bien elle passe hein. Comme t'as envie Cyril. Fais à ta main. Ouais. Ah ouais. Allez. Moi j'aurais presque joué au milieu. C'est une drôle idée ça mais... Je pensais que j'étais au milieu des deux. J'ai même pas touché la boule. J'ai pas une bouche au sol. Parce qu'à la main je suis au milieu. Cyril Begrou. C'est bien joué. C'est joué. Ouais. Alors c'est vrai que... D'après juste ils ont toujours la possibilité de faire une belle main. Mais... Ça va être plus difficile. Si on tire on peut tirer hein. Il y a plus la même distance. Il y a même distance mais bonheur demi de tirer ma première. Mais si je manque... Et si je viens ils vont faire quoi ? D'accord mais si je manque après on est deux boules à deux. On peut le gagner pareil. Ouais mais on a plus la marque. Parce que là si je le gagne il peut pas tirer non plus. Allez. Après si vous voulez qu'on tire on tire mais... Il y a plus 7 mètres là. Alors je suis fâche. La socialiste de la Rida Croix elle est bonne dans la mesure où il vient très très près. Allez on y va. Mais si c'est pour le gagner juste... Ça sert à rien parce qu'après il faudra en taper deux pour faire un point. Alors que là en en tapant trois ils peuvent faire une belle main. Si on est sûr de venir très près... C'est vrai que de pointer c'est pas déjoué. Mais comme dans ce terrain on est sûr de que dalle. Ils ont décidé d'y aller. Sûr de que... Sûr de rien si vous préférez. Non j'aime bien sur la gueule. Il s'est poussé. On a peut-être mieux que pas fusée celle-là quand même. Oui d'accord. Ah peut-être mieux. Je suis pas loin quand même de la boulot. Non j'aime pas loin mais... Ah bon c'est le bonheur de m'y tirer celle-là. Oui mais je te dis pas le contraire. Tu n'en prends pas quand même. Je suis là quand même là-bas. Et le bonheur de m'y tirer moi celle-là. Après on n'a que debout là de l'y tirer. On sait que là... D'accord je suis d'accord avec toi oui mais... Là, alors tu as le problème là-bas. Du coup tu diras du mètre à l'âme. Au bleu. Au bleu. Aux Arlancois. Tous les Arlancois. Du Puy de Dôme. Ah il en a 9m60. Il y a raison. Il a croit c'est... Quand Roby proposait de tout tirer. C'est pas la même distance. Oui mais là maintenant... Roby a fait un peu de place quand même. Si maintenant... Ca va être pour les autres. Ca va être loin. A tirer mais... Essayer. 4 à 9. Surtout qu'il n'est pas sûr de le faire au bord. Il n'est même pas sûr de le gagner d'ailleurs. Donc... Bien y jouer. Il est passé. Ah les moustaches. De la dernière ça. On va... Allez c'est libre là. Une fois quand on tient la première on va pas bien. On tient bien la deuxième. Et voilà. Et voilà. C'est fait. Voilà. Le 7 était arrivé mais... Incroyable. A Dylan Rocher il est complètement désabusé. Dégoûté Dylan Rocher. Ils vont jouer toutes les boules de rang quand même. Mais je te dis pas qu'on peut pas trop... Trois boules de rang mais... Faut jouer en condition aussi que c'est quand même pas évident. Après on l'a fait, on l'a fait. Allez ça a fait Sey. Il faut le gagner. Je te dis pas le contraire. Il faut faire... Il faut faire comme Suchot ou Cyril. Faire un devant de boules. Pour bouchonner. C'est sûr que ça part de moi. Si on va taper des deux premières boules. Ça part de moi. Mais là... Vu comme ça tourne. Si on va doucement que je gagne le point. Il faut pas tirer. Ils vont jouer toutes les boules. Et si t'en fais deux dans la même ça fait six. Putain. Elle a tourné. Chut. C'est pas mal ici. Restez. Il faut tirer. Faut faire. Ouais. Ouais ouais. T'as la plus en plus t'effort. T'as la plus en plus t'effort. Ouais exactement. Allez. T'es capable. Allez. 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 Allez Cyril. Là il est dans des bonnes conditions. Alors là il tire. Ouais. Encouragé. Et oui il tira. Il tira. Il tira à deux. Il tira à deux. Ouais je sais. Dans des bonnes conditions. Il a été mis en confiance par ses partenaires. La boule est décalée. Il va l'attirer. Il n'y a pas de risque. Il est à la pointe par terre. Cyril Bégon. Eh ben c'est pas droit quand même. Il va jamais modifier. Là même. Juste à côté. Mais ça fait malgré tout. Un point de plus. Oh là. Il est déçu. Cyril Bégon d'avoir manqué son tir. Rectombras merde. Rectombras. Un point de plus. Un point de plus pour. Un point de plus pour. Pour Arlan. Dix quatre. Dix quatre. Dix quatre. Dix à quatre. Et maintenant. Voici la consigne. Allez zombies. Allez. Allez zombies. On continue. Allez mon zombie. Rattrape-moi. 8m80 pour la onzième mène. Allez, il faut venir près. Lui, il faut qu'il continue à venir près, l'aune coranique. Et bien ce point, c'est pas mal du tout. Je connais un vieux sorcier de la pétanque qui, sur des boules comme ça, dit « Elle est perdable ». Il est perdable. Vous le connaissez vous aussi ? Bon, j'ai du lapteintre aussi. Henri Lacroix. Bien joué. Oui. Henri Lacroix, Dylan Rocher. Et Stéphane Robinou non plus d'ailleurs. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il lâche quoi que ce soit. C'est ce qu'a très bien exprimé Richard Mondillon, partenaire de la lutte en carlantoise. Avec eux, c'est jamais fini. Après lui, c'est pareil. Il a la même catégorie. Il a l'air très bien, c'est vrai. C'est le bonheur d'en faire deux, il va faire du boulot. Celui-là il est bon, il va être bon jusqu'à la fin alors ? Allez-y ! Allez-y, fais jouer encore ! Dans l'option de rame qu'évoquait Henri Lacroix, moi je pensais qu'il allait pointer. Bien ! Boum ! On va tirer aussi, et du coup là tu as un peu plus de marge. Moi, elle ne me gêne pas pour leur gagner parce qu'elle n'est pas dans ma main. Maintenant, je lui ai tiré, tu lui ai tiré. Ah, c'est le vrai jeu ! Tu veux tirer ? Ah, c'est le vrai jeu ! Allez Sissi, continue ! Qu'en pensez-vous ? Eh si, encore ! C'est le vrai jeu, de tirer ? Euh... Oui ! Ouais ! Allez ! Il est en fusion, Philippe Suchot. Oh ! Il n'y a pas celle-là. Elle est en plein dans l'axe. Elle est dans l'axe, la boule, c'est vrai que... Il a joué un peu en 30, donc elle ne le gênait pas, il l'a dit. Mais après, il n'y a pas que lui, il n'y a qu'une boule. Après, il a encore trois. Ouais ! Ouais ! Ouais ! C'est belle ça ! Ça pouvait faire du bon coup. Allez ! Trois boules ? Ouais ! Pousse celle-là ! Allez ! Allez ! Continue ! Allez ! Tombe dedans quoi ! Allez ! Pas sur le bouchon, ils doivent penser les rougis bleus. Comme des fois, il n'est pas droit. Ah oui ! Une raflette à la réchauffoir maintenant, ça s'appelle. Ouh ! Incroyable ! C'est incroyable ! Celle-là, j'ai l'impression que je vais la taper. Allez mon petit zombie, il faut essayer de rentrer. Il est serré. Allez zombie ! C'est devenu la boule ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Ça qu'il y a un peu ! Putain ! Ils vont encore... Radnick ! Allez mon zombie ! Allez, essaye de rentrer un peu ! C'est quoi ça ? C'est 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 ça ? Je t'ai pensé à toi les deux. J'étais trois ou deux ou deux. Oh oh ! Bien joué ! Bien joué, bien joué ! Ah ! Ça y est ! Il a failli... Alors, qu'est-ce qui s'est passé là ? Le bouchon a bougé ? Il n'a pas bougé, c'est les cailloux qui font bouger. Là où je suis tombé si le bouchon a bougé ? Non, mais c'est les cailloux, ce n'est pas la boule. Si la boule l'avait touché, il serait parti. Alors, carton jaune pour le bouchon, qui a bougé sur le tir de Cyril Bégon. Alors, qu'est-ce que c'est le règlement ? Tiens, voilà, une bonne question. Ah ouais, là, je n'en peux plus, moi. Mais non, mais quand c'est la boule qui le touche, d'accord, mais là, c'est des cailloux. Allez. C'est le gravier qui dit, c'est vrai qu'il a bougé. L'arbitre a raison, le bouchon a bougé. Il a été effleuré par du gravier. Comme un bouchon, ça pèse, je crois, 15 et 18 grammes. Je vais le marquer à chaque fois qu'on tire, maître. À chaque fois qu'on joue, il faut le marquer. En fait. On ne peut pas avancer avec des licenciés si on continue à faire des choses pareilles. Ah, ben là, alors. On est bien d'accord, il n'y a plus qu'à faire passer le message à la Fédération Internationale qui pomme des... Oh, c'est bon ! 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 Et de doigts ! Oh, c'est bon 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 ! Allez, les gars, allez ! Il est beau, ce point d'Henri Lacroix. Allez, mon pote ! Philippe Suchot ! Il marche arrière, mais elle est sortie. Donc, il va falloir que... Marque-le, quand même ! Il va falloir que Zonkova nique. Allez, jouer ! Allez, Zonbi ! Allez, Zonbi ! Et 6 à 10, si Fréjus se marque encore une petite mène, on va avoir une fin de partie tendue. Allez, Zonbi, encore ! Zonkova nique, dit Zonbi. Ouh là, il a crocheté, celle-ci. Crocheté. Oh là là, madame l'arbitre qui arrive là. Carton jaune. Allez, bim ! On va finir avec que des rouges. Il est parti avec la bouillante. Alors... Mais qui... Alors là, on n'a pas noté ça, parce que je ne pensais pas qu'il y en ait autant. Les cartons ? Mais là, ils en ont quasiment eu tous un, non ? Ouais, pas loin. Il y en a au moins 4, 5, je crois même, non ? Ils n'ont peut-être pas d'Ivan. 2 mètres, 2 mètres, 3 mètres, 3 mètres. Là, vous, les deux rouges, le sol se prend. Zonbi, il joue, il reste 4 mètres. Bien joué. Ouais, ouais, bien joué deux fois Henri Lacroix. Mais c'est là où j'ai la plus faite l'équipe, notamment comme vous. Pointe de main. Tant pis. Il faut qu'il tire bien celle-là, Philippe Suchot. Bravo ! Super ! C'est fait ! C'est fait ! Bravo ! Ouais, c'était important de... Ouh là ! De cadrer... Ah ouais ! Il faut prendre un carton, hein ! Je suis au fil ! Et s'il n'a pas bougé là... Il peut faire... Je ne sais rien, mais il peut faire... Je... Il est capable de la mouiller au but. Là, Steph ! Ouais, je sais bien. Là, c'est le... Allez, mon Steph ! Là, c'est bon, impeccable. La donnée est bien, juste à poser dedans. Allez, ou encore ! T'as bien donné ? T'en avais une sur ça ? T'en avais ? Stéphane Robineau... Allez, il faut en gagner, hein ! Ouais, 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 ouais ! Allez, il va être un peu court ! Il manque toujours un petit chouïa ! Un aucun tour ! Non, non, t'y viens plus revenir ! Putain ! C'est pas mal ! Ouais, c'est ça, hein ! Putain ! Et voilà pourquoi il était important, que Philippe Suchot s'y revienne ! Ah ! Sinon, il aurait fallu, après, que ce soit Cyril Bégon qui y aille ! Et Cyril Bégon, il est un peu en délicatesse avec son tir, pour l'instant ! Je suis d'accord, je peux le gagner quand même ! C'est pas pareil ? Oui, non, bien sûr ! Allez ! Pareil, hein ! Pareil, droit sur la tienne ! Pareil, un peu plus fort ! Et il manque un doigt ! C'est ça ! Il y a deux coupes à faire ! Ah ! C'est... Pas dans la donnée ! Oui ! Vous voyez, voilà ! C'est pour ça que... C'est passé du haut, il faut tirer ! Ouais, mais j'ai laissé venir ! C'est ça, il veut venir ! Parti comme ça, j'ai laissé venir ! C'est pour ça que je joue comme ça, Henri ! Je suis là ! Je pense qu'il faut peut-être tirer, maintenant ! Ouais ! Non, honnêtement ! Honnêtement ! Honnêtement ! C'est pour ça qu'il y a laissé ! Il faut tirer, hein ! Ouais ! Là, je pense qu'il est beau, en plus ! Tu touches pas la boule ! Après, comme tu veux ! Il touche pas la boule ! Il faut tirer la dernière, quand même ! S'il le gagne ! Ouais ! Et voilà ! Ce petit palier de Philippe, tu joues et là ! Tu vois, après, t'as beau jouer aussi ! Trois ! Ouais ! Il faut former les équipes ! Si il rentre par deux, on est boule à boule ! Il faut jouer, Henri, il a un carton ! Henri, il a un carton ! Non, moi, je n'ai plus ! T'as plus de carton ! Non, mais j'ai pas... Comme tu veux, tu... Allez, Didi ! Ça doit pousser ! J'ai laissé venir, en plus ! Il va tirer, Dylan Rocher ! Pour ça, il est raccourci ! Je suis passé à travers, sinon... De toute façon, il fait une belle partie, Dylan ! Il pointe bien, il tire bien ! Ah ouais ! Pour l'instant, il fait plein ! Là, c'est dommage ! Stéphane Robineau, d'un côté, qui a un petit... Petit coup de mou ! Cyril Bégane, de l'autre côté ! Et ça s'équilibre un peu ! Ma faute ! Ma faute ! Allez, Zombie ! De toute façon, il ne faut pas l'éviter ! Evite-la pas ! Tu joues avec ! Après, tu viens comme ça, il tira au point ! Et puis c'est tout ! Si tu le gagnes, c'est super ! Il ne faut pas l'éviter ! Il faut jouer face à la boule ! Il ne prend pas le risque d'être complètement là-bas ! Non, non ! Et tu peux passer là, le gagner là ! Joue bien dans la boule ! Allez, après, Cyril essaiera de faire un petit effort ! Allez ! Allez, Zombie ! Il fait plaisir encore ! Allez, il peut le faire ! Et toi aussi, tu peux le gagner encore ! Allez, Zombie ! Le chef a parlé ! L'adjudant-chef a causé à ses troupes ! Et voilà ! Le débat est clos ! Il a mis un peu d'ordre dans les rangs ! Il a demandé de jouer en face à la boule ! Il a joué en face à la boule ! Il a pas passé ! Dommage ! Eh ben écoute ! T'es un beau jeu ! Maintenant ! Il peut rentrer partout, non ? Bah oui ! Il n'a plus qu'une boule ! C'était le bonheur de le faire à la première ! Allez, envoie bien dedans ! Allez mon petit Cyril ! Tu peux le faire tout de suite ce coup ! Allez, essaie de le gagner ! J'ai l'impression qu'il y a une espèce de tension qui s'installe maintenant ! Vous sentez pas ça, vous ? Bah si, bien sûr ! Ah, tu voulais qu'on tire demain ? Pourquoi tu me l'as pas dit ? J'ai même pas pensé que c'est à nous ! Non mais c'est vrai ! En plus, franchement ! Je me souviens un peu que je te retienne ! Ouais, t'as raison ! Ah oui, ça c'était une solution aussi ! Après moi j'ai pensé qu'ils y allaient pas parce qu'ils restent sur 2-3 échecs, Cyril ! Mais c'est vrai que c'était pas une mauvaise idée du tout ! Super ! Bien joué ! Ah ouais, c'est bien joué ! Bravo ! C'est extrêmement bien joué ! Dylan, il faut qu'il fasse aussi bien qu'il a fini plus chaud tout à l'heure ! Il faut bien tirer ça ! Bravo Cyril ! Il a fait le point déjà, c'est bien ! Ah oui, puis en plus il a décalé la boule ! Oui, il a décalé ! Bravo ! C'est bien tiré ! Super ! Il est tiré, mais la boule de Marc est dans les mains de Cyril ! Ouais, c'est moi ! Hey Cyril, t'as bien joué la première ? Je joue pareil ! Allez, essayez encore ! Bah oui ! Bah oui, tant qu'à faire ! Ça va marcher un coup ! Allez, on sait pas ! Essayez de nous faire marquer encore, Cyril ! On charge dedans ! Il y a un petit effort ! Tu vois la main en plus ! Ouf ! Allez, Cyril, continue ! Allez, Cyril, continue ! C'est vrai ! Là, pas tant ! Je n'ai pas vu que c'était à nous deux ! Le vrai jeu, c'est de tirer ! Il en met deux ! Il en fait 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 deux ! Bravo ! Bien joué ! Oh la 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 ! Nouveau coup de massue sur la tête des Azuréens. Les joueurs d'Arlenc, ils ont les nerfs solides aussi hein. Alors certes, un peu de réussite hein, on va pas se déchirer derrière le petit doigt. Mais ils ont les nerfs solides quand même, ils résistent, ils s'accrochent. Il y en a huit. Il y en a hésité à tirer après, une fois qu'il a tiré, il a dit j'avais beau jouer à pointe 1. Moi je pense qu'on en a parlé. Là ils ont laissé Cyril Mégane dans sa zone de confort à la pointe. Moi à leur place j'aurais fait pointer Dylan pour gagner le point, pour me faire tirer. Et lui en faire 2 comme il vient de le faire à Cyril, ça pourrait. Ils ont ingénie les choses. Mais quand on y joue on a forcément moins le temps de penser à tout ça. Bien joué. Et Arlenc a un point de la coupe du bonheur. Et il est beau ce point de Zvonko Ratnik. Il ne vient pas réfléchir à s'ils vont tirer ou pointer. Mais je me demande s'ils vont pas faire tirer Stéphane Robineau. Gardez les munitions pour le bouchon. Allez Steph continue. Allez t'es capable encore. C'est bien parti. Bien vu Jean-Luc. Ne me dites pas vous avez déjà vu la partie. Si comme tout le monde la semaine dernière. Bien tiré. Ouais. Bien tiré. Jamais droit. Mais c'est pas cadré. C'est frappé. Attends. Frappé. Je me reprends 10 fois. Je fatigue. Je peux reprendre la mienne ? Non ? Garde-la. Ça va. Allez bien prêt. Garde-la elle peut servir. Il y a un paquet qui aimerait fatiguer comme ça. Moi j'en connais. Moi quand je suis fatigué il n'attrape plus moi des boulots. Lui continue d'attraper mais ça lui va pas. Bien joué. Bravo. Il a déclenché ça fait maintenant 4-5 mains là. Il envoie Philippe Suchot au feu sans arrêt. Et pour l'instant il a dû dans chef et il résiste. Bravo. Bien Philippe. Il continue à résister. C'est vraiment... C'est vraiment des joueurs hors normes. Hors catégorie. Alors on a qu'à voir quand ils jouent tous ensemble. Ce que ça donne. C'est vraiment un peu de 4 dans les 100. Ouais. C'est 4 dans les 100. C'est comme ça. C'est comme ça. Non. C'est vraiment des rétables. Non parce qu'à le bruit. Mais eux ils sont pas âgés. Non parce qu'à le bruit. Mais eux ils sont pas âgés. Non mais il faut bien dire peur. Ouais la même. Encore une. La même question. Mais c'est un peu pas. Nous... 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 C'est ici encore. Allez Philippe. Allez encore. Fais la passe. Allez. Allez Philippe. C'est chic. Qu'est-ce que ça suffit. Tu fais de la passe. Regardez. Alors on fait appel à la maraise-chaussée pour... C'est peut-être pas plus mal qu'il soit... Resté au jour de Fréjus. Pour qui ? Pour les joueurs d'Arlande. Ah d'accord. Il est là-bas. Il y a un centimètre et demi. A quel moment vous nous expliquez le sens de votre théorie ? Je reste sur le truc de si c'est Fréjus qui pointe et qui continuent à venir près. Ça va être au tour de Cyril Bégon qui reste sur ses 2-3 échecs et qui doivent certainement lui trotter dans la tête. Alors que là, maintenant, dans ces terrains difficiles, s'ils viennent près trois fois, parce que par contre, ils pointent très très bien. Si des fois, ils viennent près de trois fois, juste en manquant, ils ont perdu puisqu'ils ont 12. Voilà le fond de ma pensée. Bravo ! Bravo ! Super ! Bien, Zambi ! Super ! C'est repris par Zambi. Bravo, Zambi ! Super ! Dommage ! Ils voulaient en faire un six pour faire une grosse semaine, mais ils ont 12. C'est peut-être pas nécessaire. Maintenant, il va falloir qu'ils aient un air solide. Je me le ferai juste parce que là, si Stéphane Robin manque, il va certainement tirer au but. Donc ça-là, ça-là est importantissime. Oh ! Ciao ! C'est juste à côté. Oh, belle ! Je suis pas droit. Je crois que c'est pas droit. Non non plus. On tire où ? Bien sûr. Je suis arrivé à grand-chose et puis moi, j'ai loupé le départ. Deux boules, ils m'ont tué la partie. Pourquoi ? Je ne joue plus ensemble. C'est une carrière. Il y en a, tu sais, tu vois, il n'y a plus là-bas. C'est Seignac. Tu vois, moi, est-ce que je veux dire ? Ah, c'est nul. On est tapé. Je suis pas droit. Tu aurais pu tirer aussi Dylan, la première à la boule. Il n'y a pas de seconde solution. Autant de tirer une au but. Tu essayes de le gagner à la première. Boules à boules. J'aurais même pu pointer la mienne. Oui. C'est la profondité, bien sûr. Moi, je pointerais. Moi, je fais jouer deux boules à deux. Il est dur à gagner, mais deux boules à deux. Non ? Bien sûr. Il est dur à tirer le bouchon. Tu viens dans le bouchon. Tu le gagnes, on ne sait pas. Je leur gagne deux fois. Moi, j'aurais pu pointer la mienne aussi. S'ils le gagne deux fois, il faut taper deux fois quand même. C'est pas écrit. C'est toi qui vois. T'as les boules. C'est des drôles de responsabilité. Parce que là, c'est pour tout le groupe. Pas que pour lui. Ah oui, oui. Pointez. Non, au bouchon. Allez, vas-y, vas-y. Allez, fils. Allez. Allez, vas-y, vas-y. Volontiers. Allez. Allez. Même qu'il fait un mètre, c'est toi, nous, derrière. Tournez la main. Il faut être droit comme ça. Je fais un boîtier, on ne sait pas. C'est pas une relance. Ça, c'est hors catégorie, voilà. Ouais. C'est ce qu'il voulait faire, hein. Hors catégorie. Hors catégorie. Hors norme. Hors tout. Hors sol. Voilà. Sur une autre planète. Allez, Dylan, allez. Allez, Roby. Il n'était pas pour pointer. Évidemment. Ah ouais, non. Parce qu'il n'y a que lui qui le sent. Parce qu'à ce moment-là, tomber sur ce machin qui fait trois centimètres, je viens maintenant vous le dire. Et donc, première chose, c'est qu'il fait plus chaud pour la tape d'arrivée. Voilà. Celui d'encore un mic. Pour norme, voilà, c'est... C'est la grande... La grande classe. C'est non plus la grande classe, d'ailleurs. Je ne sais pas comment on peut offrir ça. C'est quoi ? Ça fait 7 moules que vous voulez vous faire si je continue. Je peux tirer top, quoi. Il ne va pas me le dire. Plein de torse. Ah ouais, plein de torse. On bouge. Hé, zombie, continue. Hé, vieux. Il n'a pas eu photo. Il n'a pas chiqué. Il n'est pas sorti de raccroc. Ah, ils ont vu. Il a quoi ? Il a proposé de tirer, de faire pointer Stéphane Robineau. Il a des noms négatifs. Il veut continuer. Il a trouvé le fil. Il veut continuer à pointer les siennes. Arrive zombie. Ah. Allez, allez. Quel... Quel... Quel mental il a celui-là de Rocher. Mais comment c'est... Mais comment il faut être fait pour avoir un mental pareil ? Après, il sera prêt. 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 Henri Lacroix qui va... Tenter de mieux pointer que de la faire... Oui. Oui. C'est sûr. Mais si tu n'as pas un beau tir ou quoi, il faudra taper 3 pour... Oh. C'est ça. Il est là. Il est sorti la machine embouchonnée. Ouais, ouais. Il est là. Oh. Il est là. Philippe Suchot. Bravo ! Super ! Bravo Fiscao ! On voit ce qu'ils sont en train de faire. Henri Lacroix à la poignée, Wilhelm Rocher et Philippe Suchot. Ils ne seraient pas champions du monde, les trois ? Peut-être que s'ils jouaient tous les trois, ils pourraient gagner pour être les champions du monde. Ça atteint des niveaux. Et tout à l'heure, je me demandais, quand Dylan a frappé ce bouchon, si Dominique Uzaïr ne devra pas revenir au spectre de sa finale perdue. Il avait été brillantissime. Henri Lacroix qui avait une boule pour tomber sur le but était tombé dessus. Il avait privé Dominique Uzaïr de cette victoire au PPF. C'est parti, les jardinaires. Philippe Suchot, Dominique Uzaï. Contre les trois qui sont là. Les trois ou six de Fréjus. Quelle partie ! La plus belle de l'histoire de la pétanque. Sans aucun doute. Mais celle-là elle est pas mal quand même. Ah oui, aussi. Au Palouin. Bravo ! Super ! Il s'est souvenu qu'il ne fallait pas être trop court. C'est Philippe Suchot. C'est les magiciens qui s'est défenseur. Et là Cyril Bégoï doit dire mais qu'est-ce qu'il mettait là ça va être une bonne tour s'il le gagne. On peut changer de joueur, non ? On peut plus ? Non mais parce que quand on joue avec ce genre de joueur, c'est qu'après il faut y arriver au Mastic. Allez vieux ! Il ne peut pas discrètement refiler celui-là, il suffit. Je ne suis pas sûr que ça passe. Stéphane Robinou il faut qu'il le gagne. Il faut qu'il le gagne tout de suite. Il faut faire tirer. Voilà. Il n'a pas tant de 6000 solutions. De toute façon maintenant ils ont 12 en face. Donc les points il va falloir les gagner. Il court. Elle s'est traînée jusque-là. Elle est entrée ou pas ? Il n'arrive pas à faire tirer. Non. Et du coup c'est Dylan qui va... Ouais. Alors il va voir la bille ou... Ah non il va tirer la boule là parce qu'il défend un point qui n'est pas mauvais du tout. Mais par contre voilà, maintenant ils sont boule à boule là. Allez ! C'est fait. C'est fait. Si vous aviez la bonne idée de le gagner depuis celui-là. Ah oui. Ah oui. C'est une bonne idée. Ah oui. Allez mon petit zombie. Allez. Et nous un petit effort là. Allez. Ils ont été capables. Ah les stats d'Idan Rocher. Maintenant c'est Roland qui a la boule d'avance. 91% au tir au pouls d'Idan Rocher. C'est important. C'est important. Ah c'est sûr que là... Eh non il y a encore. Ah Bison. Il a gagné la main de l'an. Ça ferait le droit. Bonne idée. Un peu d'oxygène. Un peu. Un peu d'oxygène. Un peu d'oxygène. Zéphirine de la DTN Allez, je vais m'a demandé qui s'est qui faisait ces statistiques C'est Florence Trélu Depuis deux jours que vous êtes là, c'est elle qui vous établit toutes ces statistiques et on va la remercier Benoît Je la trouve généreuse des statistiques des fois On lui dira Elle doit attendre, sûrement Oui, certainement D'ailleurs, elle arrive en courant Il n'est pas gagné, franchement Cyril Bégon On était bien Ah ouais, c'est le goût de Corani qui était important Après Saint-Pierre, il va encore mettre là en son, c'est important Bravo, bien Il gagne tous les points C'est vrai, c'est le goût de Corani Bravo, bravo Cyril Il gagne tous les points Mon petit zombie, un truc comme ça C'était bien Ah oui, il aurait bien voulu Je pense qu'il en rêvait On se voit encore Adnick Il a enlevé les deux Je le voyais haut Eh ben, je le voyais à côté Il a un fils Oui, 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 elle sortait là Non, je viens d'en prendre Non, je le fous Alors, elle mette là Elle a le gagnant C'est manqué perdu pour Stéphane Robineau Il faut le gagner Ah, il faut le gagner Effectivement Condition essentielle Il a dû faire un tour de trop Ouais S'il effleure S'il bec un tout petit peu la boule Il a gagné Il est passé à côté Ouais Et là, qui c'est qui C'est qui respire Un grand coup Même si, attention, il est capable Il est capable d'y frapper Il n'y a pas Aucun doute là-dessous Mais je suis quand même persuadé Que ça lui va très bien comme ça moi Et puis la 7 il rentre dans Jorosa Fréjus s'il ajoute 8 Ça nous promet encore Peut-être une main ou deux Bien intéressante Oh là Hoppa Elle est restée bloquée Et la dernière boule de la men Jouée par Stéphane Robineau Et donc 12-7 désormais 12 pour Arland 7 pour Fréjus Arland qui met 12 à 7 On a marqué Voici 12 à 7 Je sais pas Joach On a marqué C'est pas tiré quand même 15ème Ben C'est pareil Je continue à aller près Oui c'est sûr Putain J'ai pas un point Je vois pas mal Ouais c'est dommage Pas cadeau mais c'est C'est bon Ah ouais c'est ça Bien sûr C'est pas pareil C'est pas pareil quand même La marge Je sais pas Je sais pas 12 au 7 Il est plus loin Au ciel Ouais 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 Henri Lacroix On va entamer à 8m10 7 15ème C'est possible Sûrement Sûrement Ils sont tous Ah bon Et un petit bouchon pour commencer Il a sorti la télécommande Il a sorti la télécommande C'est vrai qu'il a dit qu'il avait mal démarré Mais c'est vrai Mais là depuis Il est bien revenu Depuis ouais Il a rattrapé son retard Ouais ouais Bravo Bien Bien tiré Bien tiré Ils vont encore admis Ah ils ont mis Ah ils ont mis encore On va devoir essayer de faire tirer à son tour La victoire Je sais pas Je sais pas pour qui Mais la victoire sera dans ses parties un peu tendues après La victoire sera belle pour l'équipe qui va gagner Aïe Un peu long Un peu long Tout à l'heure un peu court Maintenant un peu long Alors qu'il avait fait une super entrée Et oui 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 Et oui Exactement On fera peur de souvent cela Si t'es devant Non mais si t'es devant encore Tu peux te servir Tu peux... Elle peut servir que si Philippe Suchot tombe sur le bouchon Allez Henri Lacroix Bravo Bien Henri Il a bien le fil Henri Lacroix Je sais pas combien 10-12 dans un rayon de je sais pas 30 cm Eh si si C'est ça Et c'est chiqué À force À force oui C'est vrai évidemment D'accord à la main Ça Dominique Usailly Même action comme moi À force Ouais Ouais Allez zombies faut essayer de rentrer Allez bah faut essayer de bien pointer On ne sait jamais T'as la boue, t'as le bouchon Allez Allez zombies t'es capable de faire un truc ? Allez mon zombie là Allez Fais nous quelque chose Allez zombies fais plaisir Allez je fais un petit peu court à la main Putain Bon petit mais on peut pas faire tirer Ouais c'est dommage parce que Bah oui c'est dommage Il y a 10m50 Pas possible Pas possible Pas possible ça Ah j'ai vu j'étais court Voilà tu fais ça d'entrée Ah ouais C'est serré Bien joué Ouais ouais c'est sûr De la distance c'était bien On met deux dans le cirque T'essayes d'en prendre le moins possible En quatre boules Deux boules à quatre Ah faut pointer encore Cyril Ouais Allez il faut essayer de venir serrer On sait pas Tu peux nous faire encore un petit truc toi Allez On sait pas Tu peux prendre le bouchon La boule Allez essaye de bien venir dans la boule Allez Cyril Essaye de venir avec Allez vieux Allez mon petit Cyril Allez vieux Allez viens t'envoi encore Arrête 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 Bon droit la boule C'est moi le chéri Allez, c'est parti ! C'est passé ! Bon, peut-être Laurent à la 5ème, c'est pas bien. C'est pas grave, c'est pas le but. Dans l'idée, il fallait faire quelque chose avec cela. Maintenant, par contre, il faut essayer de rester devant. Allez, il faut essayer de venir devant, essayer de les faire chier. Un peu plus à droite, un tout petit peu plus à droite, je pense. Le jeu, il doit faire ça un peu. C'est pas comme le Professeur Tournezole, parce qu'à droite, c'est l'Est. Un peu plus à l'Est. Le Professeur Tournezole, c'est un peu plus à l'Ouest. Bien de coller, je sais pas. Encore, on se collait ! J'ai vu, j'étais court. Mais jamais j'ai arrêté une quand je suis court. Moi, j'ai bien la hauteur, ça va. Dès que je suis un peu court... C'est le bonheur face à l'avant-dernière. C'était encore plus beau. Déjà, c'est bien, parce que derrière, en plus, c'est tout à eux. Bien joué. Après, il y a quatre boulets, quand même. Il faut bien tirer la première, parce que si le bouchon, il fait juste 30 cm. Je ne voulais pas, c'est le bouché. Allez, Didi. Allez, encore. Allez, mon Didi, ça passe encore. Allez, regarde encore. Bravo ! Oh, quel petit rêve ! Alouette ! Incroyable ! Comme dirait même bien moi. Et sans toucher le but. Waouh ! C'est fort. Qu'est-ce qu'être sans toucher le but ? Parce que là, le bouchon, s'il fait 50 cm à gauche, là où il était censé aller. C'est chaud. Oui, mais c'est tout au bleu. Il faut essayer d'en mettre encore... Donner au moins, donner le tir à Dylan. Il faut rentrer dans celles qui sont derrière. Ça, c'est quand même dans ses cordes. Stéphane Robinot. Après, il peut même ajouter. Si des fois, il en ajoute encore une chacune. Ça fera 12 à 10. Waouh ! Allez, tu mets sous la soeur Royal. Allez, encore un petit effort. Bonne arme ! Allez, bonne arme ! Bravo ! Il jouait deux fois. Eh bien, il a retrouvé son emploi au meilleur moment, Stéphane Robinot. Il joue un poil plus court que son trou, là, ici. Et tranquille, juste à poser. Tu joues droit sur la mienne. Allez ! Allez, Didi ! Allez, fais encore un effort, si tu peux ! On va se retrouver dans le money time ! On a l'archi-malétravé. Ici, il ne faut pas qu'il arrive à une catastrophe. Il faut trop. Je suis presque pas. C'est pas grave. C'est-à-dire que Moïl a senti. Allez, Moïl a laissé là que Moïl a fait le but. Oui, il fait le but. Ok, c'est bien ! C'est ce qui manque là ! C'est ce qui manque là ! Allez ! 16e men, que va lancer Henri Lacroix. Les joueurs de Fajus, ils ont entendu le sourire. Ils étaient bien honnêtants, bien sombres. Et puis deux ou trois coups, c'est pas vraiment pour eux. En plus c'est frustrant, encore plus. Là maintenant, ils ont la dynamique de l'équipe qui remonte. Henri Lacroix. 30 cm. C'est dans le cercle. Allez, on peut en avancer l'une. C'est légal. On va déjouer. T'en prends le zombie. Bah de toute façon, allez pas en passer le bouchon. Tu peux le gagner. Moi j'en prendrais une petite, on sait jamais. Tu peux faire un truc et même si on le perd, après on va tirer. Bah oui, pardon. Allez bison. 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 Zonkornik. Bien joué Zonkornik. Bien joué Zonkornik. Bien joué Zonkornik. Pas loin je crois pas. Je pense pas. Elle est retombée un petit peu. Ah, messieurs, dames, les arbitres. ... Il est resté. Il est resté à Fréjus. Le point pour pas grand-chose. C'est pas mal ça aussi. C'est bien. Ça vient bien, un petit carreau. Du coup, on se dit même que finalement, il aurait peut-être pu commencer par là. Maintenant, en tirant bien la boule de zombie, il va exploser avec. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Je tient. Ouais. Attends, je fais un double boule, moi. Ah, ça, c'est de bonne idée. Il m'avait cherché le double boule. Allez, mon staff. Ça, c'est de bonne idée, ça. Allez, mon staff. Regarde-nous. Allez, continue. Il va tirer droitier. Donc, lui, il a encore un peu plus de chance de bousculer les deux. C'est mieux que s'il leur gagne parce qu'il a gagné parce qu'il a gagné. C'est vrai que Dinan lui tire comme ça. Ça va, elle a bien fusé pourtant. C'est ça. Un peu court et un peu trop droit. C'est ça, c'est ça. Poil court. Ouais, mais si tu es plus loin, en plus, tu peux prendre le mouchon et les boules. Je rentre bien dans les boules, là. Ah, ouais, bah. Si tu es plus loin, en plus, tu peines sur le mouchon, je peux l'amener là-bas. C'est sûr. C'est mieux. Plus de place. Ouais, ouais, je pense. Boule à boule. Putain. Petit bouchon, un devant de boule, là. Ils deviennent exigeants, en fait, le parti, il y a les joueurs. Ouais, ou alors que celle-là fasse un... Ouais, ouais, ça va très bien. Pas loin, là. Pas loin, là. C'est cool. Ouais, ouais. Poil court, là. Ah, il fait chaos, quand même. Poil court. Ouais, je suis un poil court, moi. Un poil court. Je suis plus haut. Je fais un truc sympa, hein. En tout cas, s'il a fait un mètre, c'était bien. C'est ça ? Il a fait un peu plus et tout, c'est top. Je ne le mets pas. Bravo ! Un coup il sort, ce type. Un coup il sort, ce type. Un coup il sort, ce type. Deux carreaux. Monstrueux. Là, c'est même mieux qu'un carreau, parce que... Là, c'est marche arrière, à peine dans l'axe. C'est ça ? C'est incroyable, ce qu'il a fait, ce qu'il lui fait. Ouais, c'est... Ouais, ouais, ouais. C'est un peu trop fou, hein. Ouais, frère. Tu fais... Allez, continue. Tu vas faire tout musculer, là. Tu vas faire tout musculer, là. Allez, fils. Allez, c'est les tiennes. Allez, mon avis. Allez, frère. Allez, continue. Allez, il est encore. Elle a sauté. Allez, il est encore. Allez, tu rebouchons, là. Ben oui, parce que là, il a un peu... Je suis supposé, mais... Pas trop de... Allez ! Cascette, casquette. Il est pas sorti. C'est vraiment un poids sort jusqu'au bout, hein. Cascette au bouchon. Ah, il a reste une pour tomber dessus. Mais on a le point. Ah, ils ont le point, quand même. Ah bon, ben, ça va alors. Ben oui, tout va bien. Tire au bouchon, là, ça peut. Cascette. Ouais, même poids sort jusqu'au bout, hein. Oh... Allez, ben, essaye de nous gagner. Mon petit zombie, fais loin, des fois. Allez, va. Allez. Allez. Allez, mon zombie. Julien, t'as fait une grosse mède. Allez, continue. Mais là, je t'annonce, hein. D'accord. Milan, il est capable de le taper là, le but encore. Milan, il est capable de le taper là, même à 13 mètres. Ah, bien sûr. Ah, c'est Dominique Isaïe qu'on entend derrière. Oui, oui, oui. Qui... Qui croira... De toute façon, lui, il y croira que qu'elle sera finie, hein. Sinon, il n'y croira pas, hein. Il connaît... Il les connaît trop. Les oiseaux contre qui jouent. Il n'y a pas de zombies, hein. Tu sais... Il n'y a pas 13 mètres, en plus. Il y a 10 mètres, 60. Ouais. Bravo ! Super, zombie ! C'était important de venir prêt quand on est loin. Bien. Bravo, mon zombie, important. Avec la ligne de perte qui est derrière, là-bas. Hop, 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 oh. Elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus, Angélique. Si j'étais sûr que tu fasses un petit carreau. Colombel. Mais bon, tu as un millier tiré. Mais je pense qu'il n'y a plein de gens qui n'en peuvent plus, là. Attention, là. Ça, c'est le terrain, là, c'est... Ça devient irrespirable. Ouais, ouais. Allez, Dylan Rocher, c'est parti. La bille. Ah, Dylan, encore, t'es capable. La bille jaune. Ouais. Ouais. Et c'est que dalle pour lui, ça. Double champion. Ouais, la session. Ouais, allez. Troisième jour de compète. Tranquille. Allez. Alors, je reste sans voix. C'est pas humain. C'est pas humain. Je reste sans voix. C'est pas humain, ce genre. Grand, grand, grand. Allez. Ouais. Il avait raison, Dominique Isaïe. Il est capable de ça. À peu près. Je veux m'avancer jusqu'à où ? Normalement. Il y avait le scotch. Alors, depuis aujourd'hui, ils nous disent qu'on peut aller jusqu'au scotch. Non, mais comme ton but, il était marqué là et qu'on n'a pas consigné. Oui, mais il est marqué tout le temps. C'est marqué tout le temps. Autrement, on prend des cartons. Il est marqué en vacances, je peux vous dire, aussi. Non, mais tu peux le mettre là, puisque le but était marqué là. Donc, un petit peu, ouais. Pas trop, pas trop, quand même, Henri. C'est que là, on peut même plus s'avancer. Un mec comme Cyril de Bégon, par exemple, qui a des grands bras, on ne peut pas avancer le rang comme ça. Un point de temps, il va filer un coup derrière, dans les planches. Waouh, waouh, waouh. C'est une fin de partie. C'est bien. Allez encore. Allez. Là, mon tir, il tombe. Magique. Magique. Diabolique. Allez, continue. Alors que j'ai créé un pirate. 3. Ah, déjà le premier. Non, c'était pas pour nous. Non, non, c'est fait casquette. Bouchon. Et ça continue encore et encore. Ouais, si, si, il continue. C'est bien dur à force. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est... Bravo. C'est passé. C'est cadré. Ils sont à 12 depuis un bon moment maintenant. Ouais. Parfois à 12 et demi, 12 ou 3 quarts. Jusqu'à ce qu'il tire de bien. Mais c'est pas grave. Ouais. C'est vrai. Mais tant qu'il tire là-bas, il a une boule dans les mains. C'est pas grave. Ah bah tiens. La flexion s'y sent. Ouais, il s'est vachement écarté. Celui-là, il doit être à 32 ou 35. Donc il est pas dans les 30 centimètres. Un peu plus, on manque un coup. Ouais, il est moyennasse celui-là. Ouais, moyennasse plus quand même. Moyennasse plus. Ouais, ils en ont fini. Ouais, mais on rigole évidemment. Mais il est quand même un peu plus loin que les 10 ou 12 qui viennent d'arriver quand même. Philippe Dujeau, ça doit bien lui aller comme ça. Ça lui laisse un peu un homme pour ça. Sans refroidir le bras. Bravo, Zombie ! Super ! Bien joué ! Bravo, Zombie ! Super ! Ouais, mon Bibi ! Non, Roby, vas-tu réguler ? Me faire un flash un peu ? Allez, c'est Étienne, ça va pas ! Allez ! Allez, c'est le moment, gros ! Allez ! Allez, c'est cool, ça ! Allez, Moster, c'est le moment ! Allez, pousse, c'est là ! J'ai joué encore ! Ouais, frère, encore ! Je sais, mais moi, tiens, non, mais moi, voilà ! J'ai joué contre les autres, ça me ferait râler, mais là, c'est normal, mais après... C'est Jean Cézal qu'on est encore maintenant. Un grand de commerce assuré avec Tchato ! Ouais ! Ouais, moi aussi. C'est pas possible ! Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, c'est pas possible ! Qu'est-ce que j'ai fait, moi, sans déconner ? C'est pas possible ! Qu'est-ce que j'ai fait, putain, c'est pas possible ! Y'aura rien eu d'épargnement ! Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, là ! Psychologiquement, c'est... Y'aura rien qui se passe bien, en fait ! C'est ça ! J'en ai marre des boules ! J'en ai marre des boules ! Pas un seul coup ! Non, t'étais bon, quand même ! Putain, j'ai tapé, la boule ! J'ai pas... T'es heureux quand même ! T'es pas la porte à côté au pied, là ? Non, c'est sûr ! Après, quand tu veux, dis bien pas ! Oh ! Je le gagne, c'est beau ! Si je le gagne près, c'est beau ! Je fais jouer, on sait pas, mais après... Ça m'a envie, je te dis, on va pas t'empêcher ! Allez, frère, allez ! Quatre boules dans les mains d'Arlen ! Allez, rigale-toi encore ! Allez ! Allez, t'es capable ! Allez, c'est reparti ! Ouais ! C'est un truc de malade, quand même ! Allez, fils ! Allez, Didi ! Allez, rigale encore ! Allez ! Trop de fou, quand même ! Taper la boule, le tien était beau ! Cours ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est là, c'est bien ! Allez ! Allez, c'est là, c'est pareil ! Allez, fils ! Allez, continue ! Allez, Didi ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, Didi ! Allez, Didi ! Tout de malade, quand même ! Ce tien était vraiment beau ! C'était beau ! C'est le moyen, là ! C'est une culture ! T'aim ! Incroyable ! Incroyable ! Incroyable ! Incroyable ! Philippe Suchot est mort de rire ! Philippe ! Par contre, Cyril Bégole, ça m'a fait pas rire, lui ! Non ! Allez, va pas ! C'est pas grave ! Ah, c'est terrible ! Terrible, terrible ! Mais voilà ! Et voilà comment... En 30 ans, quand on consulte le palmarès de Dylan Rocher... Voilà pourquoi... Voilà pourquoi... Voilà pourquoi... Parce que c'est des gens qui sont... Hors catégorie... Et du coup, on en profite ! Il est bon, mais pas assez pour faire tirer ! Allez, on y continue encore ! Allez, bisous ! À un moment donné, ça va s'arrêter ! Un jour ! Allez, zombie ! Allez, encore ! Dans une époque très lointaine ! J'en ai connu un qui faisait un peu comme Dylan Rocher... Il est en train de commenter avec les mains de Néguil là-bas ! Combien de fois j'ai vu faire des trucs pareils... Se sortir de notre traconnard ! Et c'est pas si loin que ça, ces derniers exploits ! Puisque c'était en finale de la Coupe de France... De la... Championnat de France des clubs de CNC2 avec... Langon ! Il a sorti sept fois le bouchon ! Il a tapé neuf fois, il a sorti sept fois, ouais ! Voilà ! Il a tapé neuf fois, sorti sept fois pour pouvoir... Remporter ce titre en CNC2 ! Philippe Quenté, bien sûr ! Oui, bien sûr ! Donc là, ça fait combien Dylan ? Trois fois encore ? Quatre ou cinq fois ? Oui, c'est ça ! Après une émission qui s'appelle On n'est pas couché ! Si ! Ah si ! Présenté par un Laurent ! Ah oui ! C'est plus fort, il n'y a rien à dire ! Ah oui ! Et... Et les Laurents gauchés, alors ? On n'en parle pas ! Ah ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Écorché ! Cours, je suis court ! Allez zombie ! Allez zombie ! Encore ! Encore Adnick ! Eh zombie ! C'est qu'il faut les gagner ceux-là deux points là ! Eh oui ! Bien sûr ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo zombie ! Bonhomme ! Allez Steph ! Il faut qu'il la touche au moins, Stéphane Morbineau ! Allez encore là ! Au moins... Il n'a pas manqué quoi ! Parce qu'après le bouchon il va être difficile à tirer ! Il produit l'âme à la sautée touchée ! Quel silence ! Deux cathédrales ! Oui ! Oh ! Hop là ! Ça y est ! Il est arrivé un coup hein ! Stéphane Morbineau ! Quand on entend les réactions ! Bien tiré ! Bravo ! Oh ! Il faut aller le chercher celui-là ! Alors ! À ce moment-là ! J'ai pas le choix ! Eh si si ! C'est un petit peu de tâche c'est là ! Alors qu'est-ce qu'il va faire Zébulon ? Le diable va-t-il sortir encore de sa boîte ? Parce qu'il est capable de le rendre dans lui ! Ah oui ! Ah oui ! C'est au moins que ça me parle de lui par contre ! Oh ! Ah non ! C'est pas grave ! C'est trop... Non ! C'est trop sérieux ! C'est trop... Excusez-moi ! Il est bon de rire ! C'est affreux pour... C'est affreux pour lui gagner ! Comme d'habitude c'est... Excusez-moi ! Affreux ! Voilà ! Donc il s'excuse hein ! Il est pour rien ! Il est né comme ça ! Il est tombé dans la marmite quand il était petit ! Mais enfin je veux dire... C'est... Je veux dire... C'est terrible quoi ! Pour les adversaires ! C'est... Waouh ! Ah oui ! Ah oui ! Mais c'est vrai ! Il y a comme ça qu'on peut gagner ! Ils veulent pas de laisser gagner ces cons ! C'est horrible ! C'est... Ah j'ai pas rien fait mon copain ! Horrible ! Ah j'ai vu à la main ! J'ai vu à la main que j'avais... J'ai vu que j'étais droit ! Mais il était haut ! C'est tellement tiré pour y mettre une mine ! Oh ! Bah allez ! C'est dur hein ! Il fallait bien faire passer ! On peut arriver encore ! Ah ouais 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 ! Quelle partie ! Quelle partie de malade ! Il va ! Il va ! Mais régale toi ! Allez fils ! Allez encore ! Allez ! Allez ! Dylan Rocher ! A l'assaut de la bille ! Allez fils ! C'est terrible ! Allez encore ! Allez un petit effort ! C'est pas toujours facile de tomber plein dessus ! Allez tomber un doigt d'envers ! Qu'est-ce que vous on va l'avoir là ! Un doigt d'envers ! Et il en reste une ! Ouais ! Allez il y en reste une ! Chanto ! Toujours accompagné ! Allez encore ! Les adversaires ! Allez ! Allez ! Qui suivra cette partie ensemble ! Ce sont des belles mèmes ! Mais alors celle-là elle est pire que moche celle-là ! La 10 à 12 elle est pire que moche ! Deux points par terre et 3 boules à 3 ! Il est ingagnable le point ! Pire que moche ! Allez fils encore ! C'est écrit ! Toutes les mains, toutes les mains ! C'est parti ! Allez fils ! Et j'ai regardé ! Moi j'ai regardé ! 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 J'ai regardé au fond ! Parce que Bethelan il commence à en avoir marre à plus ! Ouais ! Je regarde Richard Mondillon ! Steven Chaplin ! Dominique Usailly ! Et Denis Tré je crois ! Là ils sont en train de devenir blanc ! Comme à des panneaux publicitaires là ! Il y a eu le sport là voilà ! C'est indiable ! C'est incroyable ! Incroyable-issime ! Incroyable-issime ! C'est surnaturel ! Une partie de Dingo ! Après sur cette main-là ! Sur cette main-là ! Sur cette main-là ! Elle amène des petits rebouchons là ! Elle méritait pas de perdre sur cette main-là ! Philippe Choua est manqué ! Il avait fait un gros coup de rabis ! Quand on a l'habitude ! Tu as mis à quel amour tu l'as mis le sale ! Pour l'être quoi tu l'as mis ! Pour l'être quoi tu l'as mis ! Bien sûr le chauffeur ! Bravo ! C'est cassé ! Allez Henri ! On fait des petits rebouchons ! C'est un peu caché ! On gagne l'auto ! On arrêtera ! On arrêterait tous les verres ! C'est chouche ! C'est chouche ! Deux équipes à mis en plus ! Le trou là ! C'est des moches ! C'est quoi ? Bravo ! Et encore, moi, celui-ci, oui, oui, oui. Bah oui, il tire la boule, je sais pas ce qu'il fait, mais... Allez, essaye encore. Allez, zombies ! Eh bah, 19 men de jeu et 2h30 de jeu ! Super ! On est pas mal, hein ? On est bien, Tintin ? J'ai dit 19 men de jeu et 2h30 de jeu ! Ah ouais, 2h30 de jeu ! D'habitude, j'ai fait 3 parties, moi ! C'est vrai que là, ça fait bon an, mais alors, on se régale ! Ah oui, franchement, c'est un plaisir et... Et je plains vraiment ceux qui vont s'incliner, parce qu'il va falloir en gagnant. Et franchement, je les plains. Ils méritent tous la victoire. C'est bien, c'est sûr ! On pourrait demander à la Fédération Internationale de faire un règlement, ou quand tout le monde joue bien, il est match nul ! Ah oui, effectivement, c'est vrai ! C'est vrai ! Ah, c'est nul ! Mais ça peut arriver, hein ? Tiens, là, c'est là ! C'est pas mal ! S'il n'y a pas d'électricité, oui ! Ah oui, puisqu'on a des parties autant, on peut avoir du match nul ! Ah oui ! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! Maintenant, on ne va plus s'étonner de rien du tout, avec ces règlements ! Ah, c'est court ! C'est court, c'est court ! Aïe, 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 aïe ! Allez ! Appelez ! On l'a dégagé ! Il passe, il passe ! Appelez le 18 ! Liliane Rocher va vous répondre ! Oui, au moins, il a touché un peu pour la décaler, c'était bien ! Bon, après, Gaucher, il la voit un peu, quand même ! Ouais, je suis pas sûr que Liliane Rocher, il pense à... Ah, ben, non, ben, j'ai dépensé un peu, parce que c'est un peu, quand même ! J'ai gêné, hein ! Encore, lui, Gaucher, un peu moins ! Et toi, encore, t'es beau, t'es encore ! Pas d'effort ! Eh ouais, pas d'effort ! Et ça fait un moment qu'ils en font tous, des efforts ! Allez, tu relâts pour moi ! Allez, fils ! Allez, encore une ! Fiche, elle était belle à tuer, en plus, putain ! Ah, c'est énervant ! Ah, c'est moi ! Regardez, les joueurs d'Arland, là ! Ah ouais, ouais ! Contre le joueur ! Et tiens, bon, Richard Mandillon, il se retourne, il regarde pas ! La tête dans les mains ! Aïe ! Elle était dehors, la boule ! Elle était dehors, la boule ! Elle était dehors, la boule ! Elle était dehors ou pas ? Ouais, je sais pas, elle est dehors ! Elle est morte, la boule, là-bas ! Elle est morte ou pas ? Non ! Parce que là, si elle est pas morte, c'est... Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, c'est celle que... C'est celle que Stéphane Robineau, il a crochetée au début, du coup, elle est pas allée loin ! C'est une boule de tir, elle est dehors ! Je sais pas, il faut regarder, apparemment, elle est sortie ! Vous avez envie de qu'elle soit bonne ! L'année dernière, là ! Ouh là ! Mais je l'ai marqué, c'est bon ! Il est marqué ! Allez, mon Zonby, gagne-le bien, encore ! Mais non, il a tapé le but, il a tapé cette boule, là-bas ! Mais ça, c'est de la noirceur ! Ça, c'est être noir foncé, ça s'appelle ! Ah non, mais s'il tape la boule là, le bouchon, il est sorti ! Bah, c'est pour ça ! Ah oui, non, mais c'est qu'il est tapé là ! Il l'a tapé là, là ! C'est pour ça ! Oui, c'est pour ça ! Oui, on sait bien, on sait bien ! C'est pour ça ! Mais le bouchon, il peut pas sortir ! Si le bouchon, il tape la boule, de là où tu dis, ça veut dire que... Ah oui, allez ! Ah mais la boule est bonne ! Il serait sorti d'autre côté, après ! Donc le bouchon... Il a tapé là ! Il a tapé là ! Et pour qu'il revienne là, faut qu'il le tape là ! La boule, elle est bonne ! La boule est bonne ! Mais la boule, elle est bonne ! Donc la bouchon est pas sortie ! Ah oui ! C'est encore... C'est encore un coup de poisse diabolique, mais... Il tape à l'extérieur de la boule ! Il tape à l'extérieur de la boule ! Il tape à l'extérieur de la boule ! C'est qu'elle est sortie quand même ! Il tape à l'extérieur de la boule ! Et la boule est bonne ! Donc apparemment, le bouchon a tapé dans le jeu ! Bah ouais, mais voilà ! Mais de toute façon, ça vient encore de ce règlement ! On n'a pas abordé le truc de la boule qui est derrière la ligne ! Allez Zambi, continue ! Voilà ! Parce que j'ai démonté à peu près tous les points de règlement ! Mais pas celui-là, on en a pas ! Mais c'est le pire celui-là ! Les boules qui sont derrière les lignes et qui sont bonnes ! Non mais... Ça vaut une cote ça ! Alors qu'est-ce qu'il a fait ? J'ai pas vu parce qu'il était devant ! Il est rentré dans la boule, mais est-ce qu'il a... C'est pas mort, quand même ! Pour une bonne mauvaise foi ! C'est impossible que le bouchon ne se soit pas ! On va chercher le bordel alors qu'il n'y en a pas ! Bon allez, enfin, c'est pas grave ! On est quatre boules à une ! Ouais ! C'est n'importe deux, toi, Fifi ! Ah ouais, mais bon ! C'est pas grave ! Faut se remettre en ligne, là ! Je vais essayer de le gagner, tu crois ? Je vais pointer ! Tu veux pas que je tire ? Comme tu veux ! Si je le gagne ! Ouais, parce que si je croise de boule ! Allez, Cyril ! Elle est bonne, donc le bouchon il a tapé dans la boule qui est bonne ! Dans la boule qui est bonne ! Il a pas franchi la ligne puisque la boule, elle mord la ligne ! Donc voilà ! C'est pas comme si elle est tapée... Après voilà, on peut parler aussi de la débilité de celui-là, de règlement ! Parce que ça, je pense que c'est la cerise sur le bateau ! Ouais, ce truc-là ! C'est le pire du pire du pire ! Mais... Mais voilà ! C'est comme ça ! Après, c'est quand même... Être bien, bien noir ! Après, il va falloir avoir... Noir foncé ! Ouais, après il va falloir... Le bête, le point, quand même ! Oui ! Elle est pas bien jouée, celle-là ! Allez, Cyril ! Gagnez-le ! Non, mais... Vous avez été trop vite pour jouer ! Vous avez pas les bons temps ! Vous êtes tellement en train de guiller ! Je vais essayer de leur gagner, non ? Tire ! Je sais pas, j'en sais rien, je sais plus ce qu'il faut faire ! Ah ! Je vais tirer la mienne ! Allez ! Allez, Philippe ! Allez, s'il essaye ! S'il croise dans le but, il y aura une injustice ! Mais s'il est droit, ça croisera pas dans le but ! Bravo ! Bravo ! Voilà ! Laissez faire... Laissez faire... Laissez faire l'artificier ! Super ! Ouais ! Non, ça va qu'ils sont pas les... Ils jouent pas trop bien ! Ça va qu'ils sont pas les la cacher, la boule ! Parce qu'alors... Alors là... Magic... Magic Henry, qu'est-ce qu'il se sert, là ? Bah... Embouchonné ! Embouchonné ! Pas trop le choix ! On va la jouer ! Bah... On a pas le choix ! Allez ! Vous montrez pas le ralenti, je comprends pas ! Allez, Henri ! Mais madame, s'il a tapé sur le côté, il est sorti quand même la boule ! Mais la boule, elle est bonne ! Mais je vous dis pas le contraire ! Mais s'il a tapé sur le bord extérieur, il est sorti la boule ! Mais qu'est-ce que vous racontez ? Mais non ! Ah selon où il tape, non ! Parce qu'après, oui... Effectivement, il peut aller taper au milieu de la boule ! Donc là, ils sont sortis ! Mais là, je sais pas, j'ai pas fait un gaffe au ralenti ! Pour qu'il revienne... Enfin, voilà ! Mais... Pour qu'il revienne, il faut... Pour qu'il revienne... Ah ouais, il faut peut-être qu'il tape dans le... Oh ! Il va manquer un tour ! Bravo ! Et bah ! Quelle finale ! Quelle partie ! Quelles... Quelles équipes ! Et la victoire ! Au bout du bout du bout du bout du bout du bout du... Du suspense pour Arlan ! La pétanque à l'angoisse, qui inscrit son nom au palmarès... De la Coupe de France des clubs... Un immense... C'est trop dur ! Sous !